La présentation que nous on va faire, c'est l'altruisme efficace pour les animaux. Et nous, comme on voit sur mon t-shirt, on fait partie de l'association Altruisme efficace France. Donc Antonin, Laura, et puis avec Raphaël aussi qui est là. Et donc peut-être pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le concept, on va commencer par vous expliquer rapidement en quoi ça consiste, de quoi on parle quand on parle d'altruisme efficace. Alors, je pense que la meilleure... Ah bon, ça ne s'affiche pas hyper bien, mais je pense que la meilleure manière de... Il y a pas mal de définitions possibles, mais une manière d'y penser, c'est que c'est une démarche intellectuelle. Et c'est une démarche qui vise à réfléchir aux meilleurs moyens d'aider ceux qui en ont besoin et à les mettre en œuvre. Donc on voit qu'il y a une partie qui est un peu plus sur la réflexion, sur la recherche, sur une réflexion rationnelle sur ce qui marche ou pas, et une partie beaucoup plus tournée vers l'action, une fois qu'on a une meilleure idée des actions et des interventions qui marchent le mieux pour aider les autres, de réellement se mettre ensemble et travailler dessus. Et je pense qu'ici, on est à peu près tous d'accord avec cette partie-là. Si on réfléchit un petit peu aux deux mots qui constituent le nom, la partie altruisme et la partie efficace, je pense qu'ici, on est tous d'accord avec la partie un peu plus altruisme, que c'est important d'aider les autres et que c'est important idéalement de le faire le mieux possible. Et donc je pense que dans cette intervention, on va surtout se concentrer sur tout ce qui vient en amont, qui est comment réfléchir, comment aider les autres le plus possible avec nos ressources limitées et quel est un peu le cadre méthodologique qui permet de répondre à ces questions-là. Donc déjà, cette question, ça fait apparaître plusieurs enjeux, plusieurs autres questions un peu fondamentales qui ressortent quand on se pose cette question. et la première, c'est qui c'est les autres ? Qui sont les individus qu'on cherche à inclure dans notre cercle moral, dont on pense qu'ils ont de la valeur et qu'on a envie d'aider, qu'on a envie de prendre en compte quand on réfléchit à quelles interventions et de les autres le plus possible ? Une manière d'y réfléchir, ce serait avec la notion de cercle d'empathie ou de cercle moral. Peut-être qu'on peut avoir une vision un peu historique de, petit à petit, les humains ont élargi leur cercle d'empathie, les gens pour lesquels, ou les individus pour lesquels ils éprouvaient de l'empathie et donc qui cherchent à aider ou dont le bien-être est important pour eux. Instinctivement, on peut se dire qu'on est intéressé par soi-même, on pense que c'est important d'être heureux et bien de ne pas trop souffrir soi-même. Peut-être très facilement aussi, on inclut ses amis, sa famille. Et puis après, on a des réflexions qui sont... Tout le monde n'est pas forcément au même point. Je pense que, pareil, ici, on est déjà vachement avancé dans nos cercles d'empathie. Mais pour beaucoup de gens, même prendre en compte des gens qui ne sont pas forcément dans son pays, pas forcément de son sexe, de sa religion, qui n'ont pas forcément le même style de vie que nous, c'est déjà une première étape. Voilà, donc il y a cette question de où se situent les gens, par exemple géographiquement ou relationnellement à nous. Et puis, peut-être des questions plus sur l'espèce des gens, l'espèce des individus. Est-ce qu'on peut étendre à des individus qui ne sont non seulement pas de la même espèce que nous, mais peut-être même pas des mammifères, peut-être même pas mignons, qui sont des insectes, qui sont des animaux sauvages aussi ? Est-ce que leur bien-être est important pour nous ? Ou est-ce qu'on se concentre simplement sur les animaux avec qui on a un lien direct ou sur qui on a de l'impact ? On a par exemple causé de la souffrance. Tout ça, c'est des questions un peu à se poser quand on réfléchit à qui aider. Et là, peut-être ce qui est aussi un peu moins évident pour les gens qui sont ici, je ne sais pas, mais c'est est-ce qu'on se préoccupe aussi d'individus qui ne sont pas encore nés ? Donc là, ce n'est plus la question de l'espèce ou de la localisation du lieu géographique, c'est une réflexion sur les individus dans le temps. Est-ce qu'on met de l'importance aussi sur des humains ou des animaux ou d'autres animaux qui naîtront peut-être dans 100 ans, dans 200 ans ? Voilà. Donc je pense, en général, quand on parle de ça avec des gens qui ne sont peut-être pas familiers de ces questions-là, instinctivement, on réfléchit à la génération de ces enfants, de ces petits-enfants. Puis d'ailleurs, c'est peut-être relativement intuitif aussi quand on pense à des risques comme le changement climatique qui ne nous concernent pas directement, mais qui vont concerner des individus dans plusieurs générations. Voilà. C'est des questions qui sont relativement importantes. Ça, c'est la première question sur qui sont les autres. Une autre question, un autre enjeu qui découle de la démarche de l'altruisme efficace, c'est qu'est-ce que c'est nos ressources ? On dit qu'on a des ressources limitées. Quel type de ressources on a ? Bien sûr, on prend en compte notre temps. Comment est-ce qu'on peut utiliser notre temps au mieux pour aider les autres ? En faisant du bénévolat aussi, peut-être à travers notre carrière. On a un certain nombre d'heures dans notre vie. Comment est-ce qu'on les met à profit pour aider les autres le plus possible ? Notre argent, évidemment. Et puis, il y a peut-être d'autres ressources un peu moins tangibles, comme notre réseau personnel, professionnel, nos compétences. Voilà. On peut réfléchir, on peut peut-être étendre un tout petit peu la définition qu'on a des ressources pour réfléchir à comment les utiliser, quel est notre budget total des moyens qu'on a pour aider les autres. Peut-être un point additionnel que je voudrais faire par rapport à ça, c'est que les ressources, ce n'est pas non plus forcément individuel au niveau d'une communauté. Par exemple, nous tous réunis ici, si on combine nos forces, nos compétences complémentaires, on peut avoir plus d'impact probablement que chacun pré-individuellement. Donc ça, c'est aussi des réflexions sur les ressources qui peuvent être intéressantes. C'est est-ce qu'on réfléchit au niveau de l'individu, au niveau de la société, au niveau de la communauté ? Et la question qui nous intéresse probablement le plus, c'est qu'est-ce que ça veut dire aider le plus possible ? C'est relativement intuitif aussi, je pense, que si on veut agir pour aider les autres, on veut agir pour aider les autres autant qu'on peut, c'est-à-dire aider le plus d'individus possible et puis chaque individu l'aider le plus possible, faire en sorte que, grâce à nous, il n'aille pas seulement un peu mieux, il aille beaucoup mieux. Et ça, pour comparer les problèmes, les choses qui affectent les individus différemment et puis les interventions qu'on peut mettre en place pour les aider, ce n'est pas évident parce que, justement, il y a plusieurs dimensions dans cette notion d'impact ou d'aider le plus possible. Et puis, en plus, comme on a des ressources limitées, c'est vraiment très important de... Voilà, c'est très difficile et c'est aussi très important de réfléchir à quel point nos interventions aident les autres de façon différente. Donc, là, je vais prendre un exemple qui n'est pas relié particulièrement aux animaux, qui est dans le champ de la pauvreté du développement international et qui est juste pour montrer un peu en quoi il y a des différences quand même considérables entre l'impact qu'on peut avoir à travers différentes interventions. Donc, ça, c'est JIPAL, qui est une organisation, un labo de recherche qui est uniquement focalisé sur la pauvreté globale et qui réfléchit à des interventions qui peuvent permettre de régler le problème de l'absentéisme. Donc, là, c'est pour les filles, exclusivement, et c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus d'assiduité, pour augmenter le nombre d'années d'éducation que les filles ont dans certains pays où ils agissent. Et ils ont testé plusieurs interventions. Donc, ici, la première, ce serait des transferts directs d'argent vers les familles à condition que leurs filles aillent à l'école. Il y a des bourses au mérite pour les filles et puis il y a des distributions d'uniformes. Et on voit qu'il y a des grosses différences donc entre différentes interventions. Ici, on gagne... Alors, comment c'est ? On gagne pour 100 dollars dépensés... Je ne sais plus. Comment est-ce qu'on lise ce graphique ? 0,7 années de scolarité supplémentaire. D'accord. Voilà. Et ce qui est un peu plus intéressant, c'est que là, on voit qu'il y a relativement de différences entre plusieurs interventions. Mais quand on rajoute une autre intervention qui serait d'informer les parents des bénéfices de l'éducation, tout de suite, là, on est à plusieurs... On multiplie vraiment énormément l'impact qu'on peut avoir. Donc, ce n'est plus des différences de 0 à 0,8. Je ne sais pas exactement comment on le calcule, mais ce n'est plus des différences comme ça. C'est carrément 20 fois plus, 10 fois plus ou 20 fois plus. Donc, ça, c'est un peu notre point de départ. C'est cette idée de la différence gigantesque entre l'impact de différentes interventions et donc l'idée que c'est très important d'évaluer le rapport impact sur coût des actions qu'on peut avoir, notamment pour les animaux. OK. Du coup, jusqu'à maintenant, on s'est focalisé sur l'altrousse efficace en général. À partir de maintenant, on va se restreindre à la question animale parce qu'a priori, c'est ce qui nous intéresse tous ici. Et je vais essayer de répondre à la question de comment évaluer les interventions visant à aider les animaux en montrant, en ayant une approche méthodologique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup hésité sur de quoi parler lors de cette conférence et on a bien vu qu'il y avait déjà beaucoup de résultats issus de... Ouais. Ah, pardon. On a vu qu'il y avait déjà beaucoup de résultats issus de ces recherches qui sont déjà beaucoup discutés. Et du coup, on a pensé que c'était intéressant plutôt d'aller directement discuter ces résultats très, très concrets qui sont en général assez complexes, assez techniques. On va essayer de prendre un peu de recul et d'essayer de comprendre la méthodologie qui est employée pour évaluer ces interventions-là. De manière générale, on va voir que ça... Cette méthodologie-là, ça s'inspire de concepts et de recherches en philosophie, en sciences sociales, mais aussi en économie. Donc, comment maximiser notre impact pour aider les animaux ? Comme on l'a vu, la question peut se comprendre comme la suivante. Comment allouer nos ressources limitées vers différentes interventions pour aider les animaux ? Donc, les interventions... Par intervention, ici, je vais... Donc, pour donner quelques exemples, ça peut consister en une distribution de tracts sur un marché d'un village, une manifestation devant une boutique de fourrure ou une campagne de publicité en ligne. antispéciste, par exemple. Donc, en principe, on a l'impression, c'est assez simple. Si on veut évaluer une intervention, il suffit de regarder à la fois le coût et l'impact de chaque intervention. Et si on a à la fois le coût et son impact, en quelle sorte, on obtient son efficacité qui peut être comprise comme le rapport entre l'impact et le coût de l'intervention. Donc, par exemple, si notre intervention, c'est une opération de sauvetage d'animaux qui sont sur le point d'être envoyés à l'abattoir, le coût, ça va être, en termes de temps, ça va être le nombre de militants qui vont participer à cette opération de sauvetage, le nombre d'heures que ça va leur prendre. Ça peut aussi inclure, après, l'ensemble des moyens qui sont mis pour s'assurer que ces animaux vont avoir une bonne vie à la suite de cette opération de sauvetage. Et de l'autre côté, l'impact, ça va être peut-être une dizaine de vies animales sauvées, par exemple. Donc, tout au long de cette méthodologie pour évaluer l'impact et les coûts, il y a deux types de raisonnements qui vont être particulièrement utilisés. Donc, c'est important de les présenter. Le premier, c'est le raisonnement contrefactuel. Et c'est l'idée toute simple que quand on évalue une intervention, il ne faut pas évaluer l'intervention par rapport à la non-action totale. Donc, comme si, d'un côté, il y avait l'impact de l'intervention et de l'autre côté, le statu quo, aucune intervention possible, aucune intervention du tout. Il faut plutôt comparer cette intervention-là par rapport à d'autres interventions qui auraient pu être menées. Et c'est pour ça, c'est une idée qui sous-tend complètement, l'idée qu'il ne faut pas seulement choisir une intervention qui est efficace, mais il faut choisir l'intervention qui est la plus efficace possible. Par ailleurs, on va utiliser souvent le raisonnement en expérience mathématique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple là aussi. Parfois, les interventions qu'on veut mener, on va voir qu'elles ont un impact qui est très incertain. Donc, imaginez, par exemple, si on se coordonne tout, si on envoie des lettres à des députés pour les inciter à voter en faveur d'une loi qui va protéger le bien-être animal. Donc, c'est un investissement assez substantiel. Est-ce que ça va marcher ? On ne sait pas. Donc, c'est très incertain. Le succès de cette opération va être très incertain. Mais si ça marche, l'impact va être gigantesque. Le problème, c'est que la probabilité est relativement faible que ça marche. Dans ce cas-là, comment évaluer, comment comparer une telle intervention avec une intervention qui semble avoir des gains à peu près assurés comme le sauvetage d'animaux qui vont à l'abattoir ? C'est assez simple. En général, on va tout simplement dire qu'il faut pondérer l'impact par la probabilité de réussite de l'intervention, tout simplement. Donc, il faut mettre en balance la probabilité de succès avec la taille du bénéfice en d'autres termes. Donc, pour l'instant, ça, c'est la théorie. On va voir que même en théorie, il y a des questions assez fondamentales qui se posent et là, c'est des questions plutôt de philosophie. Première question, c'est tout un ensemble de questions mais parmi d'autres possibles. La première, par exemple, en quoi consistent les intérêts des animaux que l'on veut aider ? Donc, ça, c'est une question assez fondamentale sur laquelle, je pense, vous avez tous déjà pas mal réfléchi. Si le critère d'inclusion morale est la sentience, donc la capacité à souffrir, on pourrait avoir l'idée suivante, c'est que tout simplement, l'intérêt de l'animal ou des animaux, c'est tout simplement l'intérêt à ne pas souffrir ou avoir des expériences qui lui procurent du plaisir. Donc ça, ça serait une vision qui a l'avantage d'être assez simple. Parfois, on peut être quand même tenté de considérer d'autres éléments qui vont contribuer aux intérêts des animaux, à leur bien-être. Par exemple, on peut imaginer que non seulement on veut que l'animal puisse avoir ses instincts satisfaits, sans souffrance, etc., mais peut-être qu'on veut aussi qu'il ait une vie qui soit enrichissante. Enrichissante dans quel sens ? Peut-être une vie qui ait du sens. Alors, bien sûr, après, il faut adapter cette notion pour chaque animal en fonction de ses caractéristiques. Peut-être qu'avoir du sens, on pourrait imaginer avoir la possibilité de se reproduire, d'avoir une descendante. C'est un exemple parmi d'autres. Quelque chose, un autre exemple, on pourrait imaginer que ce qui appartient aux intérêts des animaux, c'est de ne pas être opprimé par un autre individu. Dans ce cas-là, ce serait une sorte d'aspect relationnel, de ne pas être l'objet d'injustice. Donc, voilà, juste quelques exemples. Donc, deuxième point, deuxième question possible, quelle échelle temporelle pour mesurer notre impact ? Donc, on a vu tout à l'heure qu'on avait la tendance à essayer d'élargir notre cercle d'empathie, élargir notre cercle d'inclusion morale. Souvent, ça, ça va nous conduire à prendre en compte les générations futures. Les générations futures, pas seulement dans 10, 20 ans, pas seulement nos enfants, mais aussi peut-être nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants, etc. Et on peut continuer très, très loin dans le futur. On peut faire exactement la même chose avec les animaux, mais il faut bien voir que ça va conduire à des conclusions qui sont relativement contre-intuitives. Si on essaye d'accorder un peu de l'attention aux plus d'animaux possibles, en fait, si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, on va être amené à devoir accorder beaucoup, beaucoup d'attention aux animaux qui vont vivre dans 100, 1000, 10 000 ans. Donc ça, c'est assez contre-intuitif. Ça ne veut pas dire que ça a des conséquences pratiques dans ce qu'on doit faire maintenant, mais ça veut dire quand même qu'il faut toujours garder en tête les animaux qui vont exister dans le futur. Troisième question, de quel coût parle-t-on ? Jusqu'à maintenant, on s'est focalisé sur l'impact et donc sur plusieurs problèmes sur la question de qu'est-ce que ça veut dire avoir un impact, mais même la notion de coût, elle n'est pas si évidente que ça. Par exemple, je vais juste présenter quelques problèmes qui se posent. On a vu que, Laura a dit qu'on avait plusieurs ressources à notre disposition. On a du temps, on a aussi de l'argent et pourquoi pas aussi tout ce qui est compétences, réseau, etc. Le problème, c'est que quand on parle de la notion de coût, en général, ce qu'on a envie d'avoir, c'est une seule unité de mesure. Donc d'un côté, le coût, puis de l'autre côté, l'impact. Ça veut dire qu'en quelque sorte, il faut réussir à fusionner toutes ces ressources différentes en une seule unité de mesure. Et ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident, notamment parce que si on regarde chaque organisation, il y a parfois des organisations qui n'auront aucun problème à se financer. C'est assez rare, mais la plupart des organisations, par exemple, en tout cas animalistes, vont peut-être avoir moins de problèmes pour avoir des ressources en temps de la part de militants et beaucoup plus de problèmes pour avoir de l'argent. Donc on voit que cette question de quelles sont les ressources à notre disposition, elle est assez importante. Il faut aussi la garder en tête quand on essaye de mesurer le coût d'une intervention. Deuxième point, qui est un peu plus technique, si en tant qu'organisation animaliste, on entreprend une intervention, est-ce que, par exemple, on va inclure dans les coûts de cette intervention les coûts en sorte fixe de notre association, comme par exemple les coûts liés pour payer le loyer de notre local ou à l'assurance qu'on a pris pour notre association, par exemple. Donc c'est des questions qui peuvent un peu paraître triviales, mais qui sont aussi importantes qu'on va vouloir mesurer en pratique l'efficacité de notre intervention. Et enfin, j'ai une quatrième question qui se pose, qui est là un peu plus subtile, c'est la question de comment déterminer l'impact d'une intervention coordonnée avec d'autres agents. Donc imaginons qu'on ait une organisation, donc une association animaliste. Imaginons qu'on se coordonne avec d'autres organisations animalistes pour mener une campagne, par exemple, pour lutter contre l'utilisation de cages dans l'élevage industriel. Imaginons, donc en se coordonnant tous ensemble, on arrive à beaucoup de succès, donc c'est un triomphe total, on arrive à faire changer la loi, à changer l'opinion publique, donc l'impact est énorme. Mais étant donné qu'on était plusieurs organisations sur le coup, en quelque sorte, quel est l'impact d'une seule organisation ? Comment mesurer l'impact d'une seule organisation ? Alors même que ça a été l'objet d'une coopération, que l'intervention s'est faite en coopération. Donc ça donne lieu à des problèmes un peu subtils, on pourrait imaginer que tout simplement, si notre intervention a permis de sauver 5 millions, épargner 5 millions de vies d'animaux et qu'on était 5 organisations, tout simplement, on pourrait diviser par 5. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'en fait, on avait mis beaucoup de ressources dans cette campagne. La campagne a été une réussite, mais peut-être qu'en fait, on n'avait pas besoin de mettre tant de ressources pour obtenir une réussite. Et peut-être que l'impact en fait de notre association, en fait, il a été nul dans la mesure où, si contrefactuellement, donc là, on s'inspire du raisonnement contrefactuel, si on n'avait pas agi, si on n'avait pas participé à la campagne, on avait juste laissé les 4 autres organisations faire leur travail, et bien peut-être que la même réussite aurait pu se passer. Donc dans ce cas-là, on a l'impression que notre impact contrefactuel, en quelque sorte, il est nul. On n'a pas fait la différence. Et bien sûr, c'est assez contre-intuitif parce qu'on a envie de dire non, non, quand même, on a participé au mouvement comme les autres organisations au même titre, au même titre qu'elles, du coup, ça devrait être pris en compte par l'impact. Donc voilà, ça c'est une question un peu plus subtile. Donc maintenant, en pratique, donc ça c'était plus du côté de la théorie, en pratique, comment on peut mesurer, comment on peut déterminer l'efficacité d'une intervention ? Là, on va voir qu'il y a plusieurs obstacles dans la mise en pratique de cette évaluation. le premier obstacle, c'est que la mesure du bien-être animal est difficile. Donc là, je considère que la question théorique précédente sur qu'est-ce que c'est que les intérêts des animaux, qu'est-ce que c'est que le bien-être animal, imaginons qu'elle est résolue. Donc on dit par exemple, bon, l'intérêt de l'animal, c'est qu'il ne souffre pas, par exemple. Donc imaginons que cette question, on lui a déjà apporté une réponse. Même dans ce cas-là, on va se rendre compte qu'en fait, c'est très très compliqué de mesurer en pratique ce bien-être animal. Donc l'absence de souffrance chez les animaux, c'est compliqué. D'abord parce que, bon, là c'est une question plus générale, mais c'est compliqué de déterminer quels animaux sont sentients. Mais même sans parler de ça, le problème, bon, il y a des problèmes assez fondamentaux de, les animaux ont des états mentaux, leur bien-être dépend de leur état mentaux, leur état de plaisir, de souffrance. Même pour les humains, c'est déjà très très compliqué de savoir, de mesurer scientifiquement, leur état mentaux, de savoir dans quel état ils se trouvent et d'évaluer comme ça leur bien-être. Mais alors pour les animaux qui n'appartiennent pas la même espèce, qui peuvent avoir des expériences qui sont très très différentes, qui réagissent très différemment à plein de stimuli environnementaux extérieurs, ça devient très très compliqué. Donc ça, c'est une difficulté qu'il va falloir essayer de surmonter. Alors bien sûr, on peut la surmonter, on peut essayer de trouver des mesures imprécises du bien-être animal. Mais il y a une difficulté certaine. Par ailleurs, et donc ça, c'est peut-être l'obstacle le plus important, c'est l'idée que les interventions ont des conséquences multiples et indirectes qu'il est difficile de suivre à la trace. Donc par exemple, si on prend l'exemple de deux interventions différentes, d'un côté, on pourrait imaginer aller faire une action pour donner de l'eau à des vaches assoiffées qui sont en train d'être acheminées vers l'abattoir et qui sont dans des conditions de transport déplorables. Ça, ça pourrait être une intervention possible. Une autre, c'est d'utiliser ces mêmes militants, de leur demander d'aller faire du tractage et de distribuer des flyers pour devenir vegan, par exemple. On se rend compte que là, la première intervention, les conséquences de cette intervention sont relativement limitées. À la fois en temps, elles ne semblent pas avoir de conséquences directes dans le futur lointain, on donne de l'eau à la vache, la vache se sent mieux, on augmente son bien-être, on réduit sa souffrance. Donc les conséquences sont à la fois visibles, on est directement témoin de ces conséquences-là et assez limitées dans le temps. En comparaison, si on va distribuer des flyers pour devenir vegan, on peut imaginer que là, les conséquences, elles sont beaucoup moins limitées en quelle sorte, elles vont se poursuivre dans le futur avec peut-être plein d'effets différents, plein de mécanismes à l'œuvre. Il va y avoir la question de quelle est la probabilité que l'individu auquel on a distribué un flyer se convertisse en quelque sorte de véganisme ou au moins réduise sa consommation de produits d'origine animale. Mais aussi, il y a la question de quelle image on a donnée au mouvement animaliste et quelle image cette personne-là auxquelles on a parlé va ensuite diffuser parmi ses proches. Et ensuite, bien sûr, en fonction du contenu du flyer, on peut imaginer qu'il y a plein d'effets en termes de stratégie générale. Est-ce que ça s'est focalisé sur une stratégie véganiste, antispéciste, etc. Et ça peut se continuer dans le futur. Ça va aussi influer, on a l'impression, sur plein d'autres choses, sur l'avenir du mouvement animaliste. Donc, ça, ça veut dire que c'est juste pour donner une idée de la difficulté de la tâche. Quand on veut évaluer une intervention, il faut être conscient des limites de ce qu'on fait. Là, on a parlé en particulier des conséquences multiples et indirectes. Indirectes, ça veut dire qu'elles vont être peut-être pas seulement à court terme, mais aussi à moyen terme et à long terme. ça, ça va être des types de conséquences qui sont très difficiles à mesurer, beaucoup plus difficiles que les conséquences à court terme. Pour essayer de surmonter ces difficultés, on dispose de nombreux outils méthodologiques. Ici, on va en présenter deux qui recouvrent à peu près une bonne part des outils qui sont employés. Le premier, ça s'appelle le cadre de priorisation des domaines d'intervention. Quand on parle de priorisation, ça veut dire qu'on cherche à prioriser, à donner la priorité, à dire que celui-là, peut-être que ce domaine est plus prometteur qu'un autre. Dans un deuxième temps, on verra comment on peut évaluer directement les interventions sans se référer au domaine dans lequel elles se situent. Du coup, je continue. L'idée derrière la priorisation du domaine d'intervention, c'est qu'on va chercher à estimer l'efficacité d'une intervention en fonction de son appartenance à certains domaines d'intervention. Pourquoi ? Parce que certains domaines d'intervention sont plus prometteurs que d'autres. C'est-à-dire qu'on prend une intervention, on la met dans une certaine case et on dit qu'on sait que les interventions dans cette case, en général, ont telle efficacité ou telle autre efficacité. Bien sûr, c'est assez compliqué de parvenir à trouver la classification utile ultime des domaines d'intervention. Il y a une très grande part d'arbitraires là-dedans. Une classification possible qui est assez intuitive et c'est celle qu'on va utiliser ici, c'est celle qui se focalise sur la manière dont sont utilisés les animaux. On peut dresser la typologie suivante. Ça se veut complètement non exhaustive et c'est vraiment un exemple. Les animaux qui vont être utilisés dans la recherche scientifique, donc l'expérimentation animale, les animaux qui vont être utilisés dans le secteur du divertissement, donc tout ce qui est cirque, zoo, etc. Les animaux utilisés dans l'industrie de la fourrure, tout ce qui est animaux domestiques, animaux utilisés dans les vages industriels pour la production alimentaire et potentiellement, et là c'est peut-être plus controversé, la question des animaux sauvages. Et comme on va voir, en fonction de si notre intervention se focalise, vise à aider les animaux plutôt dans l'industrie de la fourrure, dans l'élevage industriel ou dans l'expérimentation animale, peut-être que ça peut nous dire des choses sur l'efficacité, sur son efficacité. Juste le cadre de priorisation des domaines d'intervention, c'est une idée qui est assez propre à l'étrusion efficace qui va être utilisée dans le contexte de beaucoup de causes différentes, pas seulement de la cause animale, ici on va le présenter dans le contexte de la cause animale pour comparer différents domaines d'intervention au sein de la cause animale. Voilà, et donc l'idée de ce cadre de priorisation, au final, c'est assez intuitif aussi. Pour réfléchir à si un domaine d'intervention ou un problème donné est important ou plus important qu'un autre, d'abord on se concentre sur combien d'individus sont affectés et avec quelle gravité leur bien-être est dégradé. Mais ce qui est important de prendre en compte là-dedans, c'est peut-être qu'il y aura un domaine d'intervention où effectivement il y aura beaucoup d'animaux concernés et qui souffrent énormément, mais où il y a déjà énormément de ressources qui sont affectées. L'exemple que j'utilise généralement là-dessus, c'est plutôt dans ce qui est aussi sur les humains, sur la pauvreté, parce que dans le domaine animal, c'est moins évident de trouver des interventions qui affectent à la fois énormément d'animaux et à la fois où il y a déjà beaucoup de ressources dessus. Mais pour les humains, par exemple, on peut penser aux vaccins ou au cancer. Ça, c'est deux domaines d'intervention où effectivement il y a énormément d'individus qui sont touchés, mais il y a beaucoup de ressources, à la fois de temps, d'argent, d'attention médiatique qui sont portées à ces problèmes-là. Quand on réfléchit où est-ce que je vais aller aider, dans quel domaine je vais me concentrer, idéalement, il vaut mieux aller vers des domaines où il y a moins de ressources qui sont déjà affectées. Et le troisième critère qui est important à prendre en compte, c'est est-ce qu'avec ma contribution, est-ce que c'est possible d'avancer ? Est-ce qu'on sait comment avancer ? Est-ce qu'il est possible d'avancer ou facile d'avancer dans la résolution du problème ? Donc typiquement, là, un cas qui est intéressant là-dessus, c'est tout ce qui est animaux sauvages. Les animaux sauvages, on sait qu'il y a énormément d'individus qui souffrent dans la nature, on sait que personne, il y a très peu de ressources qui sont affectées à ce problème-là, mais quand on réfléchit à est-ce que, qu'est-ce que je peux faire au final, qu'est-ce que je peux faire pour aider les animaux qui sont victimes de prédation ou qui souffrent énormément dans la nature, ce n'est pas du tout évident. On ne sait pas tellement qu'est-ce qu'on peut faire sans dérégler tous les écosystèmes, on n'a pas beaucoup de connaissances là-dessus et toutes les interventions qu'on peut imaginer, ça semble avoir plus de problèmes que de bénéfices. Donc voilà, en fait, aucun de ces critères n'est à prendre individuellement, c'est vraiment très important de voir en quoi les problèmes répondent, comment les problèmes se situent sur les trois critères. Et l'exemple, là, dans ce qui est des interventions dans le domaine animal, je pense que l'exemple qui répond le mieux probablement aux trois critères, mais c'est discutable, c'est ce qui est l'élevage industriel, notamment la production, tout ce qui est alimentaire. Donc quand on regarde, quand on pense à l'ampleur, combien d'animaux sont concernés, à quel point ils souffrent, tout ça, c'est des données aux États-Unis, mais je pense qu'il y en a des équivalentes pour la France, notamment sur le site de L214, et on a des données à peu près équivalentes. Là, c'est le nombre de poulets de chair qui meurent dans les élevages avant abattage aux États-Unis, donc on en est à plus de 139 millions, alors que là, on prend tous les animaux qui sont tués chaque année par année, tous les animaux qui sont tués chaque année pour tout ce qui est fourrure, recherche et refuge, et les animaux qui sont euthanasiés dans les refuges, et là, on en est simplement à 25 millions. Donc il y a même une énorme différence d'ampleur, là, ce n'est pas à quelques centaines d'animaux près, ni même à quelques milliers, on en est à quasiment 10 fois plus. 10 fois plus, non, pas tout à fait. Pareil, quand on réfléchit à l'argent ou les ressources qui sont déjà affectées à ce problème-là, ça, c'est un graphique qui porte un peu à confusion parce que, notamment, ça n'inclut pas tout ce qui est pêche. Donc quand on a tout, là, ça, c'est tout ce qui est élevage, mais en fait, ce serait beaucoup plus en théorie parce qu'il y a la pêche aussi qu'on inclut et qui n'est pas dans le graphique. Donc ce n'est pas parfait, mais même juste avec ça, on voit qu'en comparaison avec le nombre d'animaux qui sont utilisés et tués par année aux États-Unis, la grande majorité, c'est dans l'élevage, avec un tout petit peu dans les laboratoires, un tout petit peu dans les refuges et un tout petit peu dans tout ce qui est l'industrie vestimentaire et la fourrure, tout ça. Et par contre, quand on regarde à l'argent qui est donné aux organisations de protection animale, c'est en grande majorité tout ce qui est refuge, tout ce qui est SPA, qui est de s'occuper des animaux domestiques, un peu tout ce qui est autre, donc je pense que c'est ce qui est expérimentation animale, ce qui est industrie du divertissement, tout ce qui est cirque, tout ça, et extrêmement peu pour élevage et pour recherche en laboratoire. Donc sur le caractère négligé, sur les ressources qui sont affectées à ce problème, on voit aussi que l'élevage industriel, il réussit particulièrement bien, c'est un facteur important à considérer. Sur le potentiel d'amélioration, là, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, de comparer entre les différents domaines d'intervention dans la cause animale. C'est généralement un critère, le potentiel d'amélioration qui est difficile, où il y a beaucoup de façons différentes d'y réfléchir et les gens ne sont pas d'accord sur non seulement ce que ça veut dire, mais quelle métrique utiliser pour déterminer si un problème est plus facile à améliorer qu'un autre. Mais en gros, on peut dire que c'est à peu près similaire, que ce soit dans les différents domaines d'intervention pour les animaux qu'on a mentionnés, à chaque fois, ça repose sur est-ce qu'on peut faire changer la législation, est-ce qu'on peut faire évoluer la demande, comment vont par les changements de consommation, quelles sont les évolutions culturelles, est-ce que les gens deviennent plus sensibles à ces problèmes-là. Donc, voilà, là, pour le coup, l'élevage industriel ne fait pas beaucoup mieux que les autres dans le potentiel d'amélioration, à part sur, comme je disais tout à l'heure, ce qui concerne la souffrance des animaux sauvages où on ne sait pas tellement quoi faire pour les aider. Donc, l'élevage industriel, en comparaison avec cette cause-là, avec ce domaine d'intervention-là, fait relativement mieux. Donc, ça, ça concernait tout ce qui est... Donc, ça, c'est le cadre d'analyse utilisé pour comparer les domaines d'intervention. Mais nous, ce qui nous intéresse, les domaines d'intervention nous intéressent, mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est les interventions elles-mêmes. Et bien sûr, le cadre de priorisation, je pense, il peut donner une très bonne idée de l'efficacité de chaque intervention au sein des domaines d'intervention, mais ça reste assez imprécis. Une manière dont c'est utilisé, c'est par exemple, si on n'a vraiment aucune autre information disponible sur le contenu des interventions, dans ce cas-là, on peut juste se référer à dans quel domaine elle se situe, cette intervention. Une autre manière d'utiliser ce cadre de priorisation, c'est par exemple s'il s'agit de faire une sorte de premier tri parmi toutes les interventions disponibles pour ensuite pouvoir se focaliser sur des interventions qui appartiennent au domaine d'intervention le plus prometteur. Donc ça, ça va être l'utilisation de ce cadre d'analyse qui est fait par les organisations au sein du mouvement à la chose efficace qui cherchent à évaluer les organisations du mouvement animaliste les plus efficaces. Donc, comme je disais, ce cadre d'analyse a des limites et ce qu'on cherche au final, c'est à mesurer l'efficacité de chaque intervention. Comment peut-on évaluer directement ces interventions-là ? Pour faire cela, on peut au moins, il y a au moins deux grands moyens d'essayer d'estimer l'efficacité d'une intervention. Le premier moyen, c'est en identifiant les mécanismes par lesquels l'intervention a des conséquences bénéfiques et le deuxième, c'est en comparant l'intervention à d'autres interventions pour lesquelles on possède plus de données. Donc, l'idée derrière ça, c'est de dire qu'une première manière de procéder, c'est de prendre l'intervention et d'essayer de suivre à la trace chaque conséquence qu'elle a. Donc, elle peut avoir et on peut essayer d'analyser les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et donc, par exemple, si une intervention a une conséquence et puis une autre, puis une autre, on peut essayer de suivre chacune de ces conséquences, voir quels mécanismes sociaux ça implique et ensuite, ça nous donnera une sorte d'image plus claire de quelles conséquences bénéfiques elle a au final pour les animaux. et la deuxième idée, c'est plutôt de se dire OK, on a une intervention, donc c'est une intervention qui est unique en quelque sorte, mais elle possède souvent des similarités avec d'autres interventions pour lesquelles on a plus de données, pour lesquelles peut-être déjà des études scientifiques ont été menées. Donc, l'idée, c'est tout simplement de dire bon, bon, allons regarder l'efficacité calculée pour ces autres interventions et puis on peut imaginer donc que l'intervention qui nous intéresse là tout de suite, elle a à peu près la même efficacité. Donc, pour revenir, non, pour revenir sur le premier moyen, l'idée, c'est donc de modéliser les différentes manières que notre intervention, dont notre intervention va avoir de l'impact. Donc, c'est une approche en quelque sorte un peu plus analytique, il s'agit vraiment de découper les différentes conséquences de l'intervention en distinguant certains mécanismes en quelque sorte de transmission. Donc, on a déjà vu un peu un exemple de ça quand j'ai évoqué toutes les conséquences à court terme et à moyen terme d'une intervention qui est tout simplement de tractage de flyers pour le véganisme. Là, on peut voir qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont inclus et qui vont et donc, en les suivant à la trace, on va pouvoir dire ok, bon, quelle est la probabilité que la distribution de ce flyer diminue la consommation de produits d'origine animale de l'individu auquel on donne le flyer, puis des autres individus autour de cette personne-là, quelle est la probabilité que ça influe sur son image du mouvement animaliste et qu'ensuite, peut-être, ça la rend plus prompte, peut-être, à voter, là, ça a encore d'autres conséquences, d'autres mécanismes, à voter pour des candidats aux élections qui vont défendre les droits des animaux, etc. On voit qu'il y a plein de mécanismes comme ça, ça peut devenir très touffu. Un exemple qu'on a vu dans les derniers jours, par exemple, donc là, ça aurait été un niveau très micro-social, c'est les différents canaux de communication qui ont été évoqués tout à l'heure. quand on cherche à convaincre quelqu'un, donc quelqu'un a mentionné cette approche process-com où, en quelque sorte, notre succès dans la manière dont on va convaincre quelqu'un, elle va beaucoup dépendre du canal, en quelque sorte, sur lequel se situe la caractéristique de notre interlocuteur et ce qu'elle est plutôt dans une optique émotive ou plus de raisonnement rationnel, etc. Donc là, ça serait déjà chercher à explorer quels sont les mécanismes au niveau très micro-social en regardant en détail notre intervention, les mécanismes par lesquels on va avoir de l'impact, on va influencer cette personne pour ensuite, à la fin, affecter les animaux. Donc, ça, c'était au niveau, on l'a dit, très, très, très à toute petite échelle. Si on prend à plus grande échelle, je vais prendre l'exemple de ACE, donc qui cherche, donc ACE, ça s'appelle Animal Charity Evaluators, donc c'est le, qui évalue, donc les, ça s'appelle évaluateurs d'associations animalistes et c'est la principale organisation dans le milieu, dans le mouvement à la truce efficace qui cherche à évaluer l'impact et l'efficacité des organisations animalistes. Et eux, ils utilisent, eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de cartographier quelques grands mécanismes pour modéliser les effets des interventions, selon que les effets passent par l'opinion publique, l'industrie agroalimentaire ou le développement du mouvement animaliste, parmi d'autres. Je peux passer là. Donc, je vais donner l'exemple de l'analyse qui font des effets de L214. Alors, bien sûr, cette analyse des mécanismes à l'œuvre, elle est incomplète, non exhaustive et imprécise. Donc ça, tout le monde reconnaît ça. Donc, ils font une première catégorisation, donc ça, c'est toutes les interventions, enfin, la plupart des interventions de L214, comme par exemple Undercover Investigations, donc les enquêtes infiltrées, la diffusion en ligne et sur les médias, l'approche institutionnelle vers l'industrie agroalimentaire, la promotion d'aliments basés sur les plantes, etc. Et l'idée, c'est ensuite de voir de quelle manière ces interventions-là vont affecter les animaux, donc le changement pour les animaux, en passant par plusieurs très grands mécanismes qui sont, ça nous permet vraiment d'avoir une vision assez synthétique de ce qui se passe. Donc ici, on a influé l'opinion publique, ici, influencer l'industrie, construire des alliances, là, il s'agit vraiment de tout l'aspect réseau, se mettre en contact avec d'autres mouvements sociaux, chercher à se faire des alliés dans l'industrie, par exemple, etc. Et ici, on a influencé le monde politique ou la législation. Et pour chaque intervention, l'idée, c'est d'essayer d'identifier quels sont les principaux canaux de transmission, les principaux mécanismes à l'œuvre qui vont aboutir du changement pour les animaux, en grâce et les effets qui sont, selon ACE, particulièrement saillants. Donc par exemple, on peut voir ici que la promotion d'options alimentaires basées sur les plantes, ça va passer par le canal de l'industrie, ça va influer le monde industriel et c'est par là que ça peut apporter du changement pour les animaux. et selon ACE, il s'agit d'un mécanisme qui est particulièrement fort. Donc pour revenir juste avant, avant, ouais, donc ça, c'est une manière de procéder parmi d'autres. Ce que je voulais aussi mentionner, c'est le fait que pour faire tout ça, il est nécessaire de mobiliser des travaux de, de manière générale, des travaux de sciences sociales et de psychologie qui vont nous permettre de mieux comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre. Donc là, on peut donner plusieurs exemples et à vrai dire, c'est des exemples qui ont déjà été mentionnés aujourd'hui, hier, donc au cours de ces dernières conférences. Par exemple, de manière générale, toute la littérature sur les biais cognitifs peut, donc les biais cognitifs, c'est les, en sorte, c'est les manières de raisonner qui vont nous faire aboutir à des conclusions fausses. Par exemple, donc ça, c'est toute une littérature en psychologie qui peut être mobilisée pour mieux comprendre la manière dont les messages portant sur le véganisme, etc., vont affecter les individus, notamment, donc va affecter l'opinion publique. Et par exemple, Frédéric, tout à l'heure, a mentionné plusieurs de ces biais, donc ça constitue un exemple, un bon exemple de comment on peut mobiliser cette littérature. par ailleurs, il y a plein d'autres informations, plein d'autres connaissances qui peuvent être mobilisées pour essayer d'identifier et vraiment de caractériser le plus précisément possible les mécanismes à l'œuvre. Par exemple, hier, on a eu une conférence sur le mouvement animaliste, qui mentionnait le mouvement animaliste en Suisse, et on peut voir la manière dont les institutions politiques qui sont propres à la Suisse vont permettre d'être plus propices ou au contraire entraver le développement du mouvement animaliste ou le développement tout simplement, entraver l'efficacité des interventions en faveur des animaux. Donc ça, c'est aussi un autre exemple de la manière dont un système politique, on peut étudier un système politique pour voir comment il joue sur les mécanismes à l'œuvre. Et enfin, pour passer à la comparaison d'interventions à d'autres interventions, là, l'idée, c'est, comme je l'ai dit, de considérer qu'on a une intervention. Cette intervention, elle est plus ou moins similaire avec plein d'autres interventions qui ont été faites avant. Si on fait un tractage de flyers, c'est assez similaire aux milliers de tractages de flyers qui ont été faits avant par plein d'autres organisations. On peut essayer de s'inspirer des études qui ont été faites sur ces autres interventions pour en déduire des conclusions sur l'efficacité des interventions qui nous intéressent, nous. Un exemple qui est assez intéressant et qui est particulièrement intéressant dans le cadre de l'altruche efficace, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle essais randomisés contrôlés. Donc, à vrai dire, Laura a déjà mobilisé ses résultats au début pour montrer ces graphiques sur les différences assez énormes d'impact que plusieurs interventions dans le domaine de la pauvreté globale peuvent avoir. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, en quelle sorte, on s'est focalisé sur peut-être une centaine ou deux cents écoles primaires au Kenya ou quelque part. C'était où ? Je crois qu'au Kenya. Au Kenya. Et à partir de cette centaine peut-être d'écoles primaires, on a fait plusieurs groupes et dans un groupe, on n'a rien fait du tout. C'est ce qu'on appelle le groupe contrôle. Donc, on n'a pas fait d'intervention. Dans d'autres groupes, on a mis en œuvre chacune des interventions qu'elle a mentionnées. Donc, peut-être qu'on a distribué des uniformes gratuitement, peut-être qu'on a proposé des bourses au mérite pour les filles, etc. Et ensuite, on revient, en gros, on revient un ou deux ans plus tard ou en l'occurrence plutôt dix ans plus tard et on voit quels ont été les résultats, quelles sont les différences d'impact que ces interventions ont eues. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des essais randomisés contrôlés. Initialement, ils étaient utilisés surtout pour évaluer l'efficacité de médicaments dans l'industrie pharmaceutique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce type d'études scientifiques, elles sont très puissantes pour fournir des conclusions sur l'efficacité de certaines interventions et elles peuvent être appliquées dans le cadre du mouvement animaliste pour essayer de déterminer l'impact d'interventions différentes. Et récemment, ça a été fait pour essayer d'évaluer l'impact d'un tractage mais aussi, il me semble, l'impact d'une campagne de publicité sur Internet, etc. Donc, il y a toute une littérature naissante depuis plusieurs années qui peut commencer à être mobilisée pour venir nous informer sur l'efficacité des interventions. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais comme tu dis, c'est vraiment très récent tout ça. Donc, dans tout ce qui concerne le domaine animal, il y a très peu de littérature, c'est en train d'être fait et on doit repartir absolument du début. Donc, Animal Charity Evaluators, l'organisation dont tu parlais qui essayent de réfléchir à tout ça, à faire de la recherche sur l'efficacité des différentes interventions, ils doivent repartir du début et s'inspirer de résultats qui sont encore très très approximatifs pour arriver à leur conclusion. Alors que dans d'autres domaines, ça fait déjà, il y a tout un champ académique qui s'est développé autour de ça depuis peut-être 10, 20, 30 ans. On a des résultats donc sur très longtemps. Tu parlais de plusieurs, c'est-à-dire de dizaines d'années ou entre le moment où on applique l'intervention et le moment où on mesure les résultats et ça, dans le mouvement animaliste, il faut encore un tout petit peu de temps avant de pouvoir avoir des résultats fiables et intéressants pour comparer. Et aussi, une mise en garde contre ce type, enfin contre, par rapport à ce type d'études, c'est que, comme on l'a mentionné, elles peuvent essayer d'évaluer les conséquences qu'une intervention a sur plusieurs années, peut-être sur une dizaine d'années, mais ça va être très difficile de mesurer les conséquences sur plus de 20 ans ou sur 100 ans. Sur le long terme, encore une fois, on voit que là, très concrètement, on a des difficultés pratiques à mesurer l'impact d'intervention sur le long terme. Et c'est pour ça que ça fait l'objet d'études plus spéculatives. Donc là, on le voit concrètement. D'autres outils qui peuvent être mentionnés, c'est par exemple les études observationnelles. Tout simplement, imaginons par exemple qu'on veut savoir dans quelle mesure les campagnes contre les cages pour les poules pondeuses ont du succès. On peut par exemple aller regarder, ce serait une mesure d'un certain aspect de l'impact de ces campagnes. On pourrait aller regarder, faire un inventaire de tous les articles de presse qui ont été publiés à ce sujet, voir comment ils en parlent, voir combien il y en a par exemple, si ça a été fait l'objet d'une publicité importante ou pas, etc. Donc ça, on observe tout simplement comment une intervention se déroule. Donc en faisant ça, ce qu'on voit, c'est qu'on s'inspire des précédents historiques relativement proches des autres interventions qui ont été menées et qui sont assez similaires. Dans le mouvement animaliste, ça a été particulièrement fait pour les cas que j'ai déjà mentionnés, des campagnes contre l'élevage industriel en cage, où là, effectivement, on a vu qu'assez rapidement, il y a plusieurs campagnes qui ont été menées dans certains pays et qui ont eu beaucoup de succès. Et donc ça, ça a été vraiment très motivant, une grande incitation pour essayer d'exporter ces campagnes dans d'autres pays et où on a vu aussi que ça a eu beaucoup de succès. Et ensuite, on pourra s'inspirer du succès de ces campagnes pour voir ce qui a fait que ça a marché, essayer de reproduire ça peut-être dans d'autres contextes, etc. Et enfin, pour généraliser, en prenant un peu de hauteur, on est en train de parler d'un mouvement social, un mouvement animaliste, qui cherche à aider les animaux. Ça peut être intéressant, et notamment sur toutes ces questions de moyen terme ou de long terme, ça peut être intéressant d'aller s'inspirer de l'histoire d'autres mouvements sociaux, par exemple, le féminisme, par exemple, le mouvement contre l'esclavage il y a un siècle. Ça peut être intéressant de voir quelles stratégies ont marché et quelles stratégies n'ont pas marché. Là encore, des résultats ont déjà été mobilisés ces derniers jours. Par exemple, l'idée que c'est peut-être plus intéressant de se focaliser sur les institutions plutôt que faire un appel au boycott, par exemple. Donc ça, ce sont des leçons qu'on peut tirer d'une étude de plein d'autres de l'histoire des mouvements sociaux. Et donc, sur ce champ de recherche, je dirais que, donc bien sûr, là, il s'agit vraiment de la discipline, c'est l'histoire. Ça a été, concernant la mobilisation de ces travaux pour répondre à des questions assez concrètes de stratégie, là, maintenant, tout de suite, pour le mouvement animaliste, c'est encore aussi très naissant. Mais je pense que ça va beaucoup se développer dans les prochaines années. Et juste, pour revenir là-dessus, il y a, comme notamment Frédéric mentionnait ce matin, il y a des limites très claires. Il y a certaines choses qui peuvent s'appliquer à un certain contexte, il y a certaines interventions qui peuvent marcher soit dans un certain pays, soit pour un certain mouvement social, et qui, après, appliquées autre part ou au mouvement animaliste, ne marchent pas du tout. Donc à chaque fois, il faut un petit peu prendre des pincettes. Exactement. Il faut regarder, et c'est un art, ce n'est pas du tout facile, de voir quelles similarités sont vraiment pertinentes. Qu'est-ce qui fait que quelque chose qui a bien marché dans notre mouvement va s'appliquer ici ? Peut-être que les deux mouvements sont similaires sur cet aspect-là et cet autre aspect-là, mais bien sûr, il y a plein d'autres aspects sur lesquels c'est complètement différent et que ça peut faire que les résultats ne s'appliquent pas du tout. Donc de manière générale, sur tout ce qui concerne cette idée d'aller mobiliser les travaux sur d'autres interventions pour pouvoir évaluer nos profs d'intervention, le problème auquel on est confronté, c'est le problème de ce qu'on appelle la validité externe de toutes ces études concernant les autres interventions, c'est-à-dire la manière dont le résultat lié à une seule intervention peut être généralisé à d'autres interventions qui lui sont similaires sur certains aspects. C'est un problème assez général dans les littératures scientifiques, notamment dans toute la littérature sur les essais randomisés contrôlés en économie. et on retrouve ces problèmes ici. J'en ai fini. Ah, oui. Et enfin, donc là, on s'est focalisé sur l'évaluation d'intervention, donc d'intervention à fort impact, mais ça nous permet ensuite d'essayer d'évaluer les organisations. et en ce qui concerne les organismes comme ACE qui essayent de fournir des recommandations pour donner à certaines organisations plutôt qu'à d'autres, c'est ça qui, à la fin, est intéressant. Ils veulent pouvoir dire d'après toutes nos informations, donc c'est encore assez pas très clair, mais d'après les informations qu'on a dans notre possession, on a l'impression que cette association ou cette autre organisation, elles vont être particulièrement efficaces et peut-être que c'est à ces organisations-là qu'il faut faire des dons en priorité. Donc pour faire ça, donc bien sûr, on va regarder les interventions qui sont mises en oeuvre par ces organisations et si on voit que ce sont des interventions qui sont efficaces, ça nous fournit beaucoup de raisons de donner à ces organisations en particulier, mais ce n'est pas seulement la seule chose qui est nécessaire. Donc par exemple, si l'organisation a des interventions qui sont très efficaces, mais qu'en fait, elle tourne au maximum au régime maximum, au maximum de ses capacités et qu'en fait, elle ne saurait pas du tout quoi faire de financement supplémentaire, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de lui donner plus d'argent. Elle ne va pas en faire un usage très efficace. Et par ailleurs, il y a aussi des considérations qui sont liées de manière interne à comment l'organisation fonctionne, comment l'association fonctionne. Par exemple, est-ce qu'elle fonctionne de manière saine au niveau de la culture interne ? Est-ce qu'il y a du harcèlement ou pas ? Est-ce que, comment fonctionnent les relations hiérarchiques, etc. on peut essayer d'évaluer pour s'assurer que ça marche bien, que l'organisation fonctionne bien ? Et par ailleurs, on peut aussi regarder la qualité de la gestion et de la stratégie, c'est-à-dire regarder par exemple de quelle manière l'association va réagir par exemple face à des résultats ou face à la nouvelle qu'une intervention qu'elle menait précédemment d'après les premiers résultats et ça ne semble pas du tout efficace, comment l'association va réagir ? Est-ce qu'elle va continuer à faire cette intervention ? Est-ce qu'elle va essayer de changer un peu la manière dont elle l'a fait pour essayer d'améliorer son impact ou est-ce qu'elle va juste l'abandonner ? Donc à chaque fois, l'idée, c'est d'essayer de mesurer la réactivité en quelle sorte de l'association. Et ça, c'est lié à la question de quelle stratégie les leaders de l'association déploient et s'ils essayent vraiment de rendre leur association efficace. En général, s'ils ne cherchent même pas à la rendre efficace ou pas du tout, bon, ça nous fournit des raisons pour penser que l'organisation ne va pas être très efficace. Voilà. Oui, là-dessus, c'est important quand même parce que tout ce qui est efficacité des interventions mises en œuvre qui est ce dont Antonin parle depuis un petit moment. Ça, c'est vraiment ce qui est principal. L'association peut avoir des gros projets pour lesquels elle saura exactement quoi faire de fonds supplémentaires. On lui fait un don gigantesque de 2 millions d'euros et elle sait exactement quoi en faire. Si ça va dans des interventions qui sont en gros évaluées comme ayant très peu d'impact et dans quasiment aucun animal, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est vraiment, je crois, dans l'ordre les critères avec le plus d'importance. Voilà, ça c'est une perspective. Et, ouais, non, voilà. Ça, je vais juste en parler très rapidement. C'est juste intéressant d'avoir en tête que dans l'altruisme efficace, comme on le mentionnait tout à l'heure, on a plein d'individus et de causes en tête. Les trois grandes causes, donc moi, la typologie entre les différentes causes, je trouve ça toujours un petit peu étrange, mais en gros, on a décidé, juste en regardant dans quoi travaillent les différentes personnes intéressées par l'altruisme efficace, de se concentrer sur, d'une part, tout ce qui est santé et pauvreté globale, de l'autre, tout ce qui est animaux aujourd'hui et, enfin, tout ce qui est futur à long terme, donc voilà, futur lointain, avenir lointain, donc tout ce qui est humain et animaux dans le futur. Donc c'est un peu étrange, mais en vrai, ça marche plutôt bien pour répertorier les différentes organisations qui existent dans le mouvement d'altruisme efficace, qui en général se concentrent plutôt sur une de ces trois causes et ce que font les différents individus. En général, on voit qu'il y a pas mal de tentatives de réflexion sur comment prioriser entre ces causes, sur est-ce que, imaginons, je n'ai pas de préférence personnelle, je n'ai jamais, je ne suis pas particulièrement dévoué déjà depuis des années et des années ni à l'éducation dans les pays en développement, ni à l'élevage industriel, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais de mon temps et de mon argent ? On peut prendre pas mal de perspectives, pas mal de recul et réfléchir à où est-ce que je peux mettre mon temps et mon argent. Mais souvent, ça ne se passe pas comme ça. Souvent, les gens ont déjà un peu des arguments en faveur d'une cause ou de l'autre et ils réfléchissent plutôt à quelles interventions et à quelles organisations ils veulent privilégier au sein de la cause. Voilà. Bon, ça, on peut peut-être en parler très rapidement, juste pour faire un lien entre l'altruisme efficace, donc on en a parlé jusqu'à maintenant comme une démarche intellectuelle, comme une approche, une philosophie. C'est aussi un mouvement social, ça c'est peut-être juste pareil pour ceux qui n'en ont pas vraiment entendu parler. C'est le lien avec les gens ici, les gens connaissent souvent Peter Singer qui est très actif bien sûr dans tout ce qui est cause animale et qui est aussi vraiment aux origines du mouvement d'altruisme efficace qui a eu la plupart des idées qu'on a suivi par la suite et ça c'était déjà il y a relativement longtemps, ça a commencé dans les années 70 et puis après dans sa forme actuelle le mouvement existe depuis 2007 à peu près à Oxford deux professeurs de philosophie William Akaski et Toby Ord qui ont lancé des organisations qui se concentraient surtout au départ sur la pauvreté globale je crois voilà et qui cherchaient à convaincre les gens de donner une part plus importante de leurs ressources donc il y a un pledge un engagement qu'on peut prendre de donner 10% de ses revenus tout au long de sa vie active de toujours avoir en tête les autres et toujours consacrer une part importante de ses revenus à aider les autres et pareil en termes de temps il y a une organisation qui s'appelle 80 000 heures et qui essaye de parler avec les gens pour déterminer selon leurs compétences personnelles leurs intérêts propres et aussi les dernières recherches sur les interventions qui marchent les domaines qui sont plus efficaces que d'autres et même les causes qui paraissent plus importantes que d'autres où est-ce qu'on peut mettre sa carrière donc ça c'est juste pour donner une idée un peu plus concrète de en quoi ça consiste c'est une communauté bon là on avait écrit chercheurs et praticiens en gros c'est des gens comme nous comme vous qui réfléchissent à comment utiliser leur temps et leur argent en gros et qui sont dans le monde entier qui se réunissent dans des groupes locaux donc nous on a un groupe français qui s'appelle Altruisme Efficace France et qui existe depuis 2016 et on est en lien avec plein d'autres groupes dans le monde entier qui échangent des bonnes pratiques et qui réfléchissent ensemble à comment allouer leurs ressources au mieux donc je pense qu'on va conclure là-dessus la présentation on arrive bien à la fin du truc est-ce que vous avez des questions je me suis toujours posé la question comment on pouvait évaluer un certain type d'intervention moi je me déviens beaucoup à ce que j'appelle la lutte idéologique et par exemple comment est-ce qu'on peut évaluer l'efficacité des cahiers antispécistes moi j'ai le sentiment que le mouvement animaliste actuel serait très différent de ce qu'il est qui est peut-être bien moins important que ce qu'il est si elle peut évaluer l'efficacité sur l'efficacité de l'efficacité etc la question se pose aussi pour ce qu'on a fait à PEA c'est-à-dire lancer des campagnes mondiales la journée mondiale pour l'efficacisme c'est en fait une campagne de type culturel la véritable cible dans un premier temps c'est le mouvement animaliste au niveau mondial c'est populariser la notion de spécisme au niveau mondial et la campagne mondiale pour la fin de la pêche la première cible est le mouvement animaliste lui-même donc il commence enfin à parler des principales de l'exploitation animale mais c'est des campagnes je ne vois pas comment évaluer l'impact moi j'espère que cet impact sera déterminant c'est-à-dire non pas simplement important mais déterminant mais voilà je suis d'accord que effectivement il y a tout un ensemble d'actions qu'on peut mener pour lesquelles l'impact va être très très difficile à déterminer et en l'occurrence là donc par exemple pour la création des cahiers antispécistes parce que ça a une influence à moyen terme voire à long terme parce que ça joue sur des mécanismes assez subtils par exemple de réunir ensemble des gens ensuite on se rend compte que des gens ont l'idée de lancer un autre mouvement à la suite de ça etc donc effectivement par rapport aux différents moyens d'évaluer l'impact en pratique que j'ai mentionné pour des choses comme ça ça va être beaucoup plus compliqué donc dans ce cas là ce qu'on peut faire c'est se baser sur des données beaucoup plus qualitatives et là il n'y a pas vraiment il n'y a pas de recette il faut et c'est pour ça c'est ce que font déjà les chercheurs donc au sein de ACE Animal Charity Variators il y a une très grande part de leur recherche ça consiste tout simplement à aller parler aux gens à leur demander qu'est-ce que vous pensez de ça etc donc à des gens qui, pas n'importe qui mais les gens qui sont les premiers concernés qui ont mis en oeuvre cette intervention qui ont pu voir leur impact et là effectivement il s'agit vraiment de données complètement qualitatives on va dire ah bah oui effectivement apparemment la création de cette revue a permis dix ans plus tard la création de ça etc et donc effectivement on peut penser que ça a beaucoup d'impact effectivement je suis d'accord que ça va être compliqué de pouvoir comparer ce genre d'impact avec des données plus quantitatives qui portent sur des interventions qui sont facilement délimitables ou qui sont facilement en toute sorte définissables comme par exemple un tractage on a l'impression que c'est un tract c'est une intervention qui est assez clairement délimitée pour tout ce qui est des actions comme ça effectivement c'est beaucoup plus compliqué la comparaison va être difficile et je pense qu'il y a un danger qu'il faut toujours essayer de vraiment avoir en tête c'est l'idée qu'une critique possible pour de la chose efficace ça serait de dire ah bah regardez vous allez mesurer que ce qui est mesurable en quelque sorte c'est ce que je crains exactement et dans ce cas là c'est pour ça que c'est les chercheurs la plupart des membres du mouvement à l'étude efficace sont très clairement conscients de ça et c'est pour ça ils justement essayent vraiment de faire appel à ces données qualitatives pour prendre en compte ces données qui ne sont pas facilement qui ne peuvent pas être pris en compte par ces autres méthodes que j'ai présentées je dis d'accord que c'est compliqué de manière générale on ne peut pas dire non plus que l'étude efficace néglige systématiquement tout ce qui n'est pas mesurable il y a plein de il y a plein de de domaines d'intervention qui vont recevoir des financements où on va avoir un vrai intérêt de la part de la communauté altruiste efficace et pour lequel il y a très peu d'interventions qui ont été très clairement évaluées et quantifiées pourquoi ? Parce que tout simplement on pense que comme si on reprend le cadre de priorisation on va voir que l'ampleur donc les individus qui sont potentiellement concernés dans ce domaine c'est gigantesque donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a eu qu'il y a eu un intérêt qui est encore qui est passant au sein du mouvement de chose efficace pour tout ce qui est risque existentiel donc essayer les risques existentiels c'est tous les risques de catastrophes tout ce qui peut se passer dans l'histoire de l'humanité qui ferait que l'humanité disparaisse complètement et dans ce cas là selon certains ça serait un problème puisque il y a des milliards et des milliards et des billions d'individus dans le futur humain dont l'existence serait entravée donc l'idée c'est que là on a une sorte de domaine qui est qui est caractérisé qui est délimité en termes de son de son ampleur et pour lequel a priori on voit très peu d'interventions directement efficaces qui peuvent réduire les risques essentiels et c'est ensuite le travail d'institutions et d'organisations au sein du mouvement de chose efficace d'essayer de produire de créer ces interventions et de voir qu'est-ce qui peut marcher pour réduire le risque existentiel si c'est inconcératoire bien sûr là il y a aussi des problèmes éthiques derrière quand même quand on regarde un petit peu les différents moyens de mesurer les interventions de comparer les interventions que mentionnait Antonin on parle de tous les travaux de sciences sociales de psychologie tout ça les effets par l'opinion publique tout ça c'est des effets très indirects très difficilement quantifiables on n'est pas surtout sur tout ce qui concerne l'animal on n'est pas on est vraiment très loin d'être uniquement sur du très quantifiable sur des données très quantiques on est beaucoup sur des mécanismes de diffusion par l'idéologie par la culture c'est beaucoup de ça qu'il s'agit donc ça rend tout plus compliqué et plus confus c'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'avertissement tout au long de la présentation oui attention là c'est très flou on ne sait pas trop de quoi on parle tout ça c'est juste parce que comme c'est qualitatif et pas quantitatif c'est plus compliqué mais on le prend autre question d'abord je vous remercie pour la présentation parce que vous vous avez donné plein de pistes sur plein de questions que je me posais depuis longtemps j'avais deux questions pour vous d'abord il y a un chiffre qui m'est souvent dit et qui a été dit dans la présentation très souvent c'est merci pour l'animal ce qu'il disait dans sa vidéo youtube pour deux tracts distribués c'est un animal sauvé c'est ça j'ai l'animal comment est-ce qu'ils ont pu évaluer cette idée parce qu'on tracte sur une population qui va casser l'occupation et qu'on ne va plus jamais voir comment on peut évaluer ça ils ont comparé deux villes moi j'ai aucune idée alors là ce qu'ils doivent faire c'est une en fait j'ai aussi un autre avertissement sur ce type d'études avant de dire ça je pense qu'ils font c'est qu'ils trouvent un moyen donc là ça va être techniquement assez pas facile il faut être astucieux mais ils doivent trouver un moyen de traquer les gens auxquels on a communiqué durant le tractage et pour chercher à évaluer leur diminution de consommation de produits d'origine animale et à partir de ça ensuite ils font une sorte d'estimation assez relativement grossière parce que là dans tout ce qu'on parle ça se fait de manière assez dégrossée il y a encore pas mal de points assez obscurs ils font une sorte d'estimation de si vous avez réduit si vous mangez de la viande plus que trois fois par semaine plutôt que quatre fois par semaine alors en moyenne si on considère que la consommation de l'américain moyen c'est dix oeufs plus machin etc alors il y a tout un raisonnement et donc on aboutit en moyenne deux animaux dont la vie était parmi ça c'est les derniers chiffres parce qu'il me semble donc ça c'était ma remarque moi je suis allé voir ce qu'ils disaient donc l'organisation qu'on a mentionné ACE ils essayent d'avoir la vision la plus synthétique possible et notamment d'essayer de prendre en compte et d'être le plus exhaustif possible sur l'analyse d'interventions comme tractage tout ça le chiffre qu'il y avait évoqué tout à l'heure c'est le chiffre d'une étude je ne suis pas un expert là-dessus mais il me semble c'est le chiffre donné par une étude qui a été faite par une organisation d'engouement animaliste c'est pas la seule et j'encourage plutôt que aller prendre ces chiffres qui correspondent à une seule étude qui a été faite et dont comme on l'a dit la validité externe la généralisation peut-être difficile plutôt que prendre ces chiffres je vous encourage plutôt à aller voir directement sur le site de ACE qui cherche à être le plus représentatif possible de toutes les études qui ont été faites à ce jour et pour le cas du tractage en particulier c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas voulu entrer dans les détails des résultats pour chaque intervention c'est que c'est très complexe et c'est très nuancé et c'est très très nuancé et il y a plusieurs études qui semblent avoir montré un effet négatif en quelque sorte si on essaie de décourager dans nos flyers la consommation d'un certain produit et bien en fait ça augmente la consommation de ce produit donc il y a des effets très contributifs qui peuvent se produire donc voilà c'est important de rester assez nuancé sur ces questions juste une chose par rapport à donc tu encourages les gens à aller regarder le site de Animal Mutualty Evaluators là pour le moment ce qui existe il y a énormément de données d'articles donc nous on fait une synthèse un peu floue mais il y a énormément de trucs très précis qui existent mais pour le moment c'est tout en anglais donc nous avec Attrise d'efficace France on essaye d'en traduire un maximum de rendre accessible un maximum de ressources je sais que Frédéric aussi sur son blog il disait qu'il traduit pas mal d'articles d'organisations liées à l'atrisme efficace voilà mais il y a énormément de ressources et d'informations très précises très nuancées sur chaque intervention soit dans le tractage tu as des pages et des pages qui t'expliquent exactement dans quelles circonstances qu'est-ce que tu mets sur tes tracts est-ce que dans ces cas-là dans ces circonstances-là c'est plutôt positif plutôt négatif avec quelles probabilités tout ça mais c'est tout en anglais donc si jamais ça vous intéresse beaucoup et que vous avez du mal avec l'anglais contactez-nous on peut vous trouver des ressources en français vous en parlez directement sur des plans très précis on n'a juste pas tous les chiffres tous les résultats en tête d'autres questions une question si en Suisse on lance une initiative demandant la fermeture des abattoirs et qu'on vous dit voilà on sait à 100% que ça ne va pas aboutir mais on sait aussi à 100% on sait jamais à 100% oui mais là si c'est la première fois que c'est lancé ça va très probablement être très probablement mais on sait aussi à 100% ça va créer un énorme débat dans la société que beaucoup de gens vont réfléchir sur la question d'autres même qu'il y aura qu'on pourrait chiffrer en disant voilà il y aura 30 articles dans les journaux où on voit la définition du spécisme etc est-ce que vous aurez des moyens de mesurer ce type d'intervention et de dire voilà ça on juge comme efficace ou est-ce qu'il faut qu'il y ait forcément quelque chose un impact direct un impact direct non pas sur la culture mais sur des changements de comportement ou des changements d'institution est-ce que vous pouvez mesurer le changement de la culture et des opinions des individus donc dans ces cas là effectivement puisque effectivement la campagne n'aura pas ne semble pas directement avoir affecté les animaux effectivement il semble que si on regarde un peu l'impact sur les animaux a priori on voit au moins à court terme aucun impact par contre comme ce qui est mentionné comme tu l'as mentionné en quelque sorte on peut regarder un peu comment et comment est-ce que ça qu'est-ce que ça a donné sur les objectifs en quelque sorte intermédiaires en termes de changements dans l'opinion publique etc et là là en fait ça c'est très facile alors c'est relativement facile à mesurer parce qu'on a des sondages les sondages c'est assez facile c'est pas si cher que ça par exemple de commander et on peut très bien essayer de mesurer quel changement cette campagne a à causer dans l'opinion publique sur tout un ensemble de questions et à partir de là on peut déjà dire ah ouais cette campagne a plutôt été efficace combien même on a effectivement pas d'informations sur son impact final sur les animaux parce que c'est à trop long terme etc et une autre question est-ce que vous prenez en compte l'impact que peut avoir l'argent selon le PIB du pays en question parce que par exemple avec 50 euros une donation faite à une association française ça représente seulement 5% du revenu des seuils de pauvreté alors que c'est même 50 euros si on donne à une association du Népal ça représente pour eux la moitié du revenu moyen donc c'est comme si en donnant à une association népalaise on versait 1500 euros à une association française donc on peut multiplier d'une manière vraiment énorme les 50 euros ça c'est oui absolument tout est parité de comment ça s'appelle le PPA parité de pouvoir pas d'achat c'est ça tout est donc ça c'est plutôt sur ce qui est de développement humain c'est ça de pauvreté globale tout ça dans une association n'importe on a une association animaliste népalaise plutôt qu'une association suisse complète de manière générale ce type de raisonnement en termes de ah bah arrêler 100 euros ici c'est beaucoup moins que 100 euros par exemple le Népal ce type de raisonnement il a été central au début de la trousseur efficace au début du mouvement et c'est ce qui a amené l'idée qu'il est souvent bien meilleur de données à l'étranger notamment données dans les pays les plus pauvres parce que ça peut pas être assez dur mais les pauvres en France restent beaucoup plus riches que les pauvres à l'étranger et l'impact de 100 euros en France sera beaucoup moins que l'impact de 100 euros au Sénégal ou en Blondin la question si elle est posée par rapport au mouvement animaliste alors il me semble pas avoir lu quoi que ce soit sur l'idée qu'il faut qu'il faut aller financer des interventions pour les animaux à l'étranger je sais qu'il y a toute une discussion là aussi croissante sur un mouvement ajuste efficace sur la Chine parce que la Chine c'est un pays qui est vraiment en plein développement en pleine croissance économique et dans lequel la consommation animale augmente énormément donc c'est un pays qui a semblé assez stratégique pour justement lutter en faveur des animaux et par ailleurs une des choses qui peut-être rend difficile l'application de ce type de raisonnement dans la cause animale dans la pauvreté c'est assez facile parce qu'on a des interventions qui sont assez facilement qui sont assez qu'on connaît bien donc si on va distribuer des uniformes ça c'est quelque chose qu'on sait faire enfin c'est quelque chose qui est assez c'est bien délimité c'est assez clair pour le cas des animaux il y a beaucoup à des interventions ça va être des campagnes qui vont essayer d'avoir un impact politique etc c'est très important d'avoir des connaissances très précises sur le fonctionnement local donc le fonctionnement politique dans le pays le système politique comment on peut quels sont les leviers d'action et le problème c'est qu'en général on sait beaucoup mieux comment ça se passe en Suisse qu'en Ouganda donc ça on va dire dans le court terme et pour l'instant dans le mouvement de justice efficace c'est quelque chose c'est un des facteurs qui a fait que dans le mouvement animaliste on s'est focalisé plutôt dans les pays développés pour l'instant oui mais là juste pour compléter ça là l'organisme qui fait le plus de dons on est en une des organisations à toute façon efficace qui s'appelle Open Philanthropy Project donc le projet pour la philanthropie ouverte et qui est notamment financé par le cofondateur de Facebook qui s'appelle Dustin Moskowitz qui a une énorme fortune et qui donne énormément d'argent et à travers notamment ces fonds-là mais aussi des dons réalisés par des personnes dans l'intrusme efficace il y a régulièrement des dons qui sont faits par des gens qui ont bien réfléchi avec tous ces critères-là ont bien réfléchi à où est-ce qu'ils donnent et à quelles organisations ils donnent et dans le fonds pour les animaux en mars il y a un gros don qui a été fait et énormément d'associations latino-américaines et asiatiques donc tu parles de la Chine il y a aussi le Brésil qui est en pleine expansion sur tout ce qui est la viande tout ça et donc il y a beaucoup beaucoup de vignements et juste on serait quand même à vérifier mais tout ce que tu dis sur le fait que quand tu donnes à une association par exemple au Népal donc là en l'occurrence au Brésil ou en Chine tu donnes un certain montant et en fait ça aide beaucoup plus parce qu'à cause du pouvoir d'achat à cause du PIB ça c'est pris en compte ça c'est dans la base du calcul qu'ils font de où ils donnent et pourquoi ils donnent et où ils donnent c'est pris en compte je veux savoir comment choisissez les associations pour vous évaluer et quand on a choisi l'association est-ce qu'on vous pose pour se faire évaluer c'est une très bonne question en gros le processus donc encore une fois ça dépend un petit peu des causes mais le processus de choix des associations souvent ils commencent toujours ici je me trouve mais ils commencent souvent par le domaine d'intervention donc ils regardent ils se disent bon bah voilà là on voit que ça marche très très bien tout ce qui est encore qu'on peut être à Twitch sur la législation bon il y a certains trucs qui fonctionnent sur l'élevage industriel ouais d'accord donc on voit que l'élevage industriel est particulièrement important et une priorité pour nous donc déjà on va se restreindre à toutes les organisations qui travaillent dans le domaine de l'élevage industriel par exemple donc donc ça c'est la première étape et puis souvent c'est un peu ça fonctionne un peu des deux côtés soit c'est les associations qui postulent qui demandent à être évaluées elles-mêmes soit c'est des gens qui les mettent en contact et qui disent voilà bon je pense que vous devriez regarder cette association parce qu'elle a l'air particulièrement prometteuse donc dans le cas de l'114 par exemple c'est nous qui avions mis en contact Brigitte Gauthier avec JC de Animal Charity Evagulators et on avait dit voilà en France vous ne connaissez pas très bien la France la toute significative ça reste très récent ils ont évalué très peu d'associations et tout ça c'est encore particulièrement restreint on a dit voilà vous ne connaissez pas forcément la France mais en France une organisation qui paraît correspondre à pas mal de vos critères c'est l'114 voilà peut-être que vous devriez l'évaluer et c'est comme ça qu'ils sont mis en contact mais effectivement pour des plus petites organisations c'est compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour compléter un des critères qu'ils emploient et que je crois que je n'ai pas mentionné directement c'est l'idée qu'il y a une sorte d'historique derrière l'association enfin dans le développement de l'association il y a déjà eu des succès dans le passé il y a déjà eu des preuves que l'association est capable d'avoir un impact assez important parce qu'en général pour le cas des petites associations qui ont peut-être une existence assez ça fait pas longtemps qu'elles sont nées c'est déjà plus difficile de montrer qu'il y a eu de l'impact dans le passé et quoi l'114 il y avait déjà eu pas mal de succès des campagnes d'enquête mais sachant que comme on disait récemment quand ils ont fait des recommandations c'était un autre organisme quand ils ont fait des recommandations c'était surtout des toutes petites organisations grâce route qui étaient comment on dit grâce route en français le terrain le terrain ouais c'est le tout comment on dit c'est pas des jeunes non c'est grâce route c'est des biennards c'est métaphorique c'est pas des gros trucs institutionnels c'est des militants sur le terrain c'est ça c'est des toutes petites organisations il y en a pas mal qui ont été considérées qui ont été financées donc c'est plutôt vrai ça sert des critères qu'ils utilisent mais il y a des exceptions quand même j'ai juste un autre question je sais pas vous qui par exemple vous êtes un peu sur l'élevage industriel parce que voilà mais vous parlez des animaux terrestres ou des croissants parce que c'est une idée sur la pêche du coup l'élevage industriel effectivement la plupart des animaux ne sont pas élevés mais en tant que chassés ça rentre pas complètement strictement dans les animaux terrestres est-ce que dans les danges il y a de l'aquaculture aussi il y a l'aquaculture mais la plupart des par exemple il y a de 514 qui est pris dans l'élevage aujourd'hui il y a une campagne active sur les poissons alors que d'autres sur le plan Juste dans la manière dont on l'a présenté effectivement on était incomplet parce qu'on a parlé des vages industriel en général on considère aussi les poissons dedans les poissons qui sont pêchés qui ne sont pas en aquaculture donc c'est très clairement des animaux qui sont pris en compte et qui sont c'est un domaine qu'on inclut dans l'élevage industriel en général donc oui En l'occurrence elle ne serait dans le nom mais que beaucoup d'autres associations ont évalué favorablement y compris ils n'ont pas une seule question Jérémie Pour répondre je crois que le truc principal pour l'214 c'est qu'ils ont comparé avec des trucs aux Etats-Unis après les poules en cage les poulets élevés de manière vraiment très intensive et justement l'214 a reçu un peu plus d'un million pour mener les campagnes contre les élevages intensifs de poulets comme on a vu avec les élevages doux et ils ont reçu un million à quel justement pour mener ça sur 2-3 ans spécialement pour les campagnes poulets Non mais du coup c'est parce que c'est le début pourquoi les poulets c'était parce que c'était peut-être plus facile de régler ce problème-là que les poissons non ? Pourquoi les poulets c'est parce qu'il y a un repos mais là c'est le film c'est le repos de la viande ok d'accord non je l'avons ce que je voulais demander c'est du coup j'avais vu tous ces trucs-là et ça me semble toujours comme dit Yves un peu fou et pas évident à mesurer à part comparer deux trucs de tractage ou deux opérations de terrain ou deux trucs qui sont assez proches et même pour les humains effectivement il y a le côté dans les autres pays et c'est ce que toujours les trucs conseils c'est d'aller donner de tels trucs de vaccins mais est-ce que déjà est-ce qu'on a des réponses claires du coup sur les opérations animalistes hors ces trucs d'élevage intensif est-ce qu'on a d'autres trucs plus clairs et la deuxième question est-ce qu'on sait comment choisir entre humains et non-humains est-ce qu'on a des infos là-dessus sur la deuxième question humain non-humain donc là le problème c'est que c'est une question c'est une question qui a des sous-jacent il y a vraiment beaucoup de débats éthiques sur lesquels il n'y a clairement aucun consensus donc je le dis de quelle est la qui mobile enfin qui a à voir à la fois avec vraiment des questions uniquement de morale pour certains la moralité ça concerne juste l'éthique c'est juste à propos des humains donc évidemment dans ce cas-là dans ce cas-là non mais pas beaucoup dans le génomical mais dans ce cas-là la question elle est on y répond d'emblée ça dépend aussi effectivement de faits empiriques sur l'intensité des émotions des animaux non-humains etc pour lesquelles on a très peu de données et la recherche là-dessus la recherche scientifique là-dessus là-dessus elle est relativement nouvelle et ça il me semble que ça avait déjà été mentionné plusieurs fois dans notre conférence jusqu'à il y a assez plus longtemps il y a eu toute une période dans le développement de la science où tout ce qui était la vie intérieure vie subjective émotion tout ça c'est pas comme si on disait qu'elle n'existait pas on disait que c'était même pas accessible à la science donc tout l'essor des sciences collectives tout ça ça c'est assez récent ça s'adaptait des années fin des années 70 années 80 etc et maintenant on a des moyens d'analyser beaucoup plus concrètement ça des sciences munitives qu'on peut ensuite après essayer d'appliquer sur les animaux mais ça ça reste très récent donc la réponse c'est non il n'y a pas du tout de consensus sur cette question et du coup la première question je me rappelle plus c'est ça même entre les entre les actions qu'on peut faire pour des animaux non humains j'ai vu qu'il y avait plusieurs axes avec le côté très futuriste au terme mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu il n'y a pas de réponse il n'y a pas de consensus et c'est plus ou moins en fonction des infinités en fait juste un peu de manière générale la truce méficale se veut toujours un espace en manière de discussion le but ce n'est pas d'arriver à des recommandations définitives ah tiens on a fini on a fini notre job maintenant c'est bon on passe à l'action mais c'est toujours de renouveler la réflexion et c'est ce qui est présenté sur le site il y a des recommandations exactement il y a des recommandations pour l'instant qui sont temporaires jusqu'à ce qu'on reçoive une nouvelle information il y a quand même certaines certaines recommandations qui sont faites et qui ont été abordées pas mal comme tu disais lors de cette conférence par exemple pour le moment sur les animaux ils se concentrent beaucoup plus ils pensent que c'est beaucoup plus efficace de se concentrer sur tout ce qui est institutionnel que sur tout ce qui est personnel individuel il y a aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre il y en a certains comme ça il y a quelques grosses recommandations bien sûr ça change bien sûr d'année en année ils affinent leurs recommandations ils ont des nouvelles informations qui leur permettent de changer mais il y a quelques trucs où ils arrivent quand même à des conclusions un peu c'est toujours un petit peu compliqué dans ce genre d'échange et de conférence de trouver le bon équilibre entre à la fois pas paraître plus sûr de nous et arrogant qu'on est parce qu'il y a tout très récent tout très nouveau on n'a aucune idée de ce qu'on fait et à la fois de quand même dire voilà c'est important de réfléchir à ça c'est important de se poser ces questions-là parce que si on ne se les pose pas du tout et qu'on fait juste bon on dit bon ben voilà ça ça me touche c'est une cause qui me touche je pense que je vais plutôt me concentrer sur les chiens et les chats parce que j'ai un chat et ça me touche le sort des chats ou je vais me concentrer sur les humains et en particulier sur Alzheimer parce que mon grand-père a eu Alzheimer et c'était horrible si on va un peu dans l'autre extrême de on n'évalue pas du tout on fait un petit peu ce qui nous semble bien ce qui nous semble important c'est compliqué aussi et on peut avoir un impact beaucoup moins important donc l'idée c'est petit à petit ça évolue petit à petit on a de plus en plus de connaissances scientifiques et le champ de l'altrosignificance a de plus en plus de gens qui ont des connaissances qui apportent des choses des évaluations de plus en plus d'organisations de plus en plus d'interventions avec de plus en plus d'outils et ça s'affine et il y a de plus en plus des recommandations qui sont faites vraiment de l'argent qui va à des organisations particulières vraiment des gens qui changent leur carrière en se disant ça c'est mieux que ça des articles qui sont écrits où on dit voilà si vous êtes complètement neutre entre les causes bah oui peut-être que c'est mieux de se concentrer un peu plus sur le futur à long terme parce qu'on parle de millions d'individus ou de milliards d'individus donc ça c'est souvent une conclusion à laquelle on arrive donc il y a des conclusions c'est juste que tout est très spéculatif et peut être re-questionné et dépend quand même beaucoup des valeurs de chacun et des réflexions sous-jacentes mais quand on dit des valeurs de chacun c'est pas juste ah oui moi j'ai décidé comme ça que les humains parlent plus que les animaux et c'est tout ça doit s'appuyer sur quelque chose d'un peu cherché poussé très logique souvent sur des principes très fondamentaux donc je ne sais plus si c'était avec toi mais hier ah oui c'était avec toi aussi hier on commençait à parler de considérations un peu plus philo sur qu'est-ce qu'il y a de la valeur sur est-ce qu'on se concentre uniquement sur la souffrance on a des considérations à la fois normatives et empiriques qu'on peut discuter ou on peut arriver à des conclusions et à partir de là dire bon ben voilà étant donné ça 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 qui me paraît très facilement défendable je mets ma carrière au service de ça et je le donne ici et mon association je veux faire en sorte qu'elle réponde à ces faits-là voilà je ne sais pas si c'est convaincant si vous vous dites c'est complètement bidon tout ça ou il y a quand même une utilité il y a quand même un intérêt à se poser ces questions nous on a l'impression oui on a l'impression quand même que c'est des questions qui valent la peine d'être posées et que même si les choses sont spéculatives c'est mieux que de ne pas y réfléchir du tout je trouve que le questionnement la réflexion initiale est intéressante l'idée là qu'on gagne des années d'éducation en investissant plutôt sur tel mode d'action que sur tel autre et donc ça a du sens d'évaluer des modes d'action prioritaires quand on peut bien identifier leurs résultats et après voilà c'est vrai que c'est une grande difficulté de savoir à quel point on peut extrapoler sur des situations moins claires notamment quand on parle du sort des individus je ne sais pas si vous connaissez la Moral Machine c'est moralmachine.mit.nu c'est une petite simulation proposée sur le site du MIT qui fait réfléchir sur qui doit-on sauver lorsqu'une voiture à conduite autonome et sur le point de provoquer un accident est-ce qu'on sauve les personnes qui sont dans la voiture en priorité en toute situation donc il y a une seule personne dans la voiture on va en tuer trois à l'extérieur pour sauver celle qui est dedans parce que c'est comme ça on a décidé est-ce qu'on va privilégier le nombre d'individus et après il montre qu'il y a d'autres critères aussi que le nombre d'individus ils nous font réfléchir ils nous retranchent dans nos intuitions ils nous poussent dans nos retranchements de nos intuitions morales en nous montrant deux berceaux et puis ensuite deux personnes âgées et alors finalement est-ce que ça se vaut ou pas on hésite on se dit bon alors là je sauve deux personnes âgées mais en même temps peut-être qu'elles vont mourir dans pas longtemps là je pouvais sauver un bébé il vaut peut-être mieux sauver le bébé peut-être vivre longtemps et du coup en matière de cause animale le réflexe qu'on a j'ai l'impression c'est de prendre l'indicateur du nombre d'animaux tués qui du coup devrait vous orienter de façon quasi exclusive sur la souffrance des poissons et même des insectes peut-être et est-ce que la souffrance de deux insectes est plus est-ce que sauver deux insectes est prioritaire par rapport à sauver un grand singe est-ce que c'est pas finalement un impératif d'essayer de dresser une échelle de la sentience de créer un indicateur qui permettrait de pondérer le nombre d'animaux tués par le degré de sentience et en même temps en même temps que je propose ça comment on va y arriver est-ce que c'est pas perdu d'avance qu'on s'est pas nécessairement soumis à un arbitraire total dans notre façon d'évaluer les choses plus le fait en plus si les animaux n'ont pas la même espérance de vie on peut vouloir aussi prendre en compte le fait que la vache va avoir une vie plus longue que le poulet et du coup alors là ça amène encore d'autres considérations mais effectivement c'est des questions très compliquées ouais non non c'est pris en compte le c'est très compliqué on s'appelle une des métriques principales le nombre de vie épargnée il y a aussi il me semble c'est ce qu'utilise la prioritaire ACE une vie en élevage intensif épargnée donc eux ils prennent en compte le nombre d'années pour prendre en compte le fait que les progrès n'est pas le domaine c'est un genre il n'y a pas l'intensité de souffrance il y a l'intensité de souffrance et après ils doivent prendre en compte l'intensité de souffrance parce que s'ils veulent sur la durée totale enfin s'ils veulent ensuite promouvoir des campagnes contre les cages donc là effectivement mais par contre est-ce que c'est je pense pas qu'ils prennent en compte le domaine de 100 ans parce que là personne n'est capable de dire quoi que ce soit le choix avec l'état l'état que les je pense regardez sur cette phrase ça m'intéresserait de ces questions qui se posent ces questions quand les gens se posent ces questions-là dans l'intensité efficace il y a toujours les questions sur le degré d'essence qui reviennent je sais pas si dans les évaluations de ACE ou de Sentence Politics ou de Sentence N7X ou je sais pas quoi est-ce que il le mentionne il le mentionne tout le temps il n'y a aucun consensus et je pense pas que ça soit utilisé dans les d'accord parce qu'on regarde il n'y a pas de fier à comprendre ça c'est très court c'est peut-être qu'on devrait laisser plomber l'approche de l'évaluation de l'efficacité pour ce qui concerne à tes animaux alors parce que puisqu'on ne peut pas le mesurer il faut laisser tomber je trouve que c'est une notion forte tu vois cette histoire de degré de Sentence pour moi c'est l'inverse on sait qu'il y a une vérité là-dessus il faut juste alors après à quel point c'est compliqué pour nous de découvrir cette vérité effectivement c'est pas clair du tout mais il y a quelque chose il faut essayer de le découvrir je vois absolument pas pourquoi ça devrait nous décourager au moins d'essayer de faire des d'essayer de deviner en quelque sorte parce que pour l'instant on n'a vraiment pas beaucoup d'informations mais d'utiliser au mieux tout ce qu'on sait pour essayer de faire des arbitrages sachant que de toute manière de fait par les interventions qu'on choisit de promouvoir par nos actions de fait c'est comme si on répondait à ces questions on y répond forcément par nos actes autant essayer d'y répondre de manière relativement formée ouais donc si tu choisis un peu tu dis bon ben voilà on peut rien dans la cause animale il y a tellement de choses qui sont nouvelles où on n'a pas de réponse scientifique où on n'a pas de chiffres où on ne sait pas on va rien évaluer et tu ferais quoi à la place tu te ferais à quoi parce qu'il faut bien au final il faut prendre une décision quand tu crées ton asso quand tu fais des dons tu mets ta carrière tu es obligé de toute façon de faire des décisions ou de ne rien faire parce qu'il y a en soi une décision tu dis bon ben je sais pas j'ai aucune info donc je vais rien faire ça c'est une décision mauvaise aussi souvent ouais donc comme de toute façon t'es obligé de faire des choix je pense que c'est mieux de faire des choix avec des connaissances limitées et en se faisant des bonnes questions qu'avec zéro connaissance et zéro recherche et en se disant bon ben allez hop j'ai oui alors j'avais une question mais du coup vous y avez partiellement répondu et enfin ben je chemine parce que ça c'est beaucoup pour moi mais en fait ma remarque c'était sur donc ça rejoignait à la question de Jérémy sur animaux humains animaux nuls parce que vous avez dit il y a trois critères le nombre de personnes tuées le nombre de attendez je cherche ma feuille le caractère négligé le potentiel d'amélioration si on prend les animaux non humains en nombre enfin voilà il n'y a pas photo en caractère négligé effectivement et potentiel d'amélioration quand on voit la souffrance que c'est pour une poule qui vit en cage enfin pareil alors potentiel d'amélioration on est d'accord que ça ça c'est pas sur l'ampleur là ce que tu dis la souffrance que c'est pour une poule qui vit en cage le potentiel d'amélioration c'est est-ce qu'à travers mon intervention ça va améliorer la vie de la poule ah oui mais du coup pareil parce que si tout le monde réduit ou waouh idéalement même arrête consommation d'animaux ça c'est un peu c'est tout voilà donc sur les trois critères clairement la cause animale gagne du coup en fait vous avez trois champs chez Ericas enfin il y a une petite faculte vous avez trois champs vous avez dit santé pauvreté globale les animaux non humains et le futur lointain mais en plus le futur lointain c'est complètement lié au fait de consommer d'exploiter des animaux d'un humain donc je me dis si vous intervenez quand même sur la santé et la pauvreté globale finalement c'est qu'il y a le logique spéciste derrière alors après j'ai compris qu'il y a aussi l'idée de oui mais il y a le degré de santé que vous ne connaissez pas donc peut-être que ça ça justifie mais bon je trouve que c'est peut-être un peu de mauvaise foi quand même alors plusieurs trucs il y a une réponse à ça qui est que même si c'est très difficile de comparer entre les causes tout ça bien quand même c'est quand même fait et en gros je pense que là le truc majoritaire c'est d'abord le futur à long terme tout simplement parce qu'il y a plein de points concernés donc même si le potentiel d'amélioration ça c'est vraiment controversé et on se dit c'est difficile de savoir ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider des gens dans 100 ans ou 1000 ans ou pas quoi mais en tout cas sur les deux autres c'est tellement gigantesque que souvent c'est ça qui est priorisé aujourd'hui dans l'altruisme efficace c'est vraiment la cause qui est plus moins en avant après ça c'est clairement la cause animale parce que si les gens sont de bonne foi et ne sont pas spécistes et en général comme le critère qui est utilisé c'est celui de la sentience et pas de l'appartenance à l'espèce humaine c'est des animaux et après ça en dernier c'est tout ce qui est développement global je pense que il y a la raison pour laquelle il y a encore des gens qui s'intéressent au développement global il y en a plusieurs d'une part c'est parce qu'on essaye de toucher des publics différents donc il y a des gens qui de toute façon sont intéressés que par ça t'as des gens qui à l'heure d'aujourd'hui sont en train de travailler dans je sais pas quoi l'éducation des gamines ou je ne sais quoi et donc ces gens-là on se dit on essaye de leur parler de les amener à prendre en compte aussi les animaux aussi le futur aussi des choses qui nous paraissent plus importantes mais si on n'arrive pas à ça si on n'arrive pas à engager un dialogue avec eux au moins de dire bon bah regarde c'est ça qui t'intéresse tu vois que ça ça a beaucoup plus d'impact que ça peut-être concentre-toi déjà sur les interventions au sein de cette cause qui sont beaucoup plus importantes il y a une partie qui est ça une partie c'est des arguments du type c'est pareil très 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 controversé mais si la civilisation humaine bon si les humains vont bien ils peuvent mieux s'occuper des animaux mais ça c'est très difficile parce que t'as aussi l'argument contraire qu'il y a plus les gens se développent plus tu es dans des pays pauvres les gens atteignent un niveau de vie plus élevé plus ils consomment de la viande et c'est vraiment vraiment aller très haut dans le truc de consommation de produits animaux pour après commencer à être assez développé pour se poser ces questions là et réduire mais c'est vraiment c'est difficile je pense que la réponse t'as raison c'est quand même si t'as un peu de bonne foi tu privilégies certaines causes plutôt que d'autres mais même parmi vous je sais pas qui va dans ces interventions privilégier gigantesquement le futur à long terme parfois il y a des étapes qui sont difficiles à franchir quand on se dit bon ben voilà j'ai passé toute ma vie à être militant dans une assaut qui est un refuge pour animaux ou j'ai passé toute ma vie à faire un truc ou un autre est-ce que vraiment je vais commencer à me concentrer sur des réflexions sur je sais pas quoi sur les animaux sauvages ou sur les animaux sur la science digitale c'est quoi les trucs un peu plus bizarres qu'on peut avoir où on se dit que ça peut avoir énormément d'impacts mais qui sont plus difficiles à vendre c'est compliqué ces arbitrages qui personnellement sont difficiles à faire il y a encore cinq personnes sur la liste Edna est-ce que vous ne pensez pas que la subjectivité individuelle des gens qui s'attellent à ce genre d'évaluation sont susceptibles d'influencer ces recherches et de fausser d'une direction de biaiser ces recherches puisque ce facteur-là vous me présentez ça comme et moi ça me passionne mais je comprends comme quelque chose de scientifique enfin de une visée vers quelque chose d'exacte scientifique avec toutes les précautions oratoires qui sont heureuses mais je me demande la dimension de subjectivité que tous c'est des animaux humains qui s'occupent de ça est-ce que ça ne peut pas fausser augmenter effectivement alors c'est subjectif mais il faut peut-être distinguer plusieurs sens de subjectivité parce que d'un côté effectivement ça implique des jugements éthiques qui peuvent être considérés comme vraiment difficiles à justifier parce que on parle d'éthique et tout ça ça ne veut pas dire forcément qu'un jugement éthique c'est complètement arbitraire ou subjectivité effectivement on peut aussi être subjectif dans la mesure où il y a tellement d'incertitudes et c'est tellement compliqué de réfléchir à ça qu'à un moment on dit bon on fait ça on choisit ça et on n'est pas forcément très capable de le justifier mais c'est pour ça dans le mouvement de subjectivité et notamment ACE ils mettent vraiment en pratique il y a vraiment cette idée qui est centrale de transparence de transparence maximale donc si on regarde si vous avez sur le site de ACE il détaille vraiment beaucoup beaucoup de contenu ça rend très difficile si vous voulez tout lire il faut vraiment y passer des années mais ça veut dire que c'est aussi ça les avantages de la transparence mais ils ont vraiment envie de rendre complètement transparent l'ensemble de la procédure par laquelle ils arrivent à ces recommandations exactement pour les mêmes raisons parce qu'il y a tellement d'étapes où effectivement alors ils décident ça mais quelqu'un d'autre aura pu décider autre chose effectivement c'est des décisions difficiles c'est pour ça qu'ils pensent que c'est très important de mettre transparent comme ça en suivant leur processus à chaque étape tu peux te dire ben voilà là moi j'aurais pris je vois leur processus qui leur permet d'arriver à cette décision là moi je suis pas d'accord avec ce point là dans leur processus parce que c'est une personne humaine avec sa subjectivité qui a pris cette décision là à ce moment là moi j'ai une différente subjectivité j'aurais pris une différente décision et donc en suivant tout leur truc j'arrive à une différente conclusion je pense que comme ils sont très très conscients de ce genre de problème c'est 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 pour ça qu'il y a aussi une volonté de de la part de ces organisations de travailler avec des gens avec des on met des visions du monde relativement différentes c'est des gens qui vont avoir des intuitions qui peuvent diverger sur certaines questions comme ça dans les remarques générales c'est au niveau des ouais des critiques qui vous sont faites j'ai l'impression qu'en fait on retrouve souvent un peu une sorte de sophisme de la solution parfaite c'est bon concrètement c'est ah mais en fait vous arrivez pas à calculer exactement les déprécentes alors en gros il faudrait rien faire alors que je pense que finalement la logique ou la démarche est la bonne après c'est clair que comme vous l'avez dit c'est des questions horriblement complexes donc c'est difficile d'avoir une réponse claire mais je pense que en tout cas la démarche c'est bonne de manière générale et puis après sur les questions par exemple de degrés de sentience ou des choses comme ça j'avais vu sur internet notamment je crois que c'était un site qui permettait de calculer par là de manière tout à fait pseudo arbitraire les je crois degrés de souffrance par calories produites et il permettait justement de dire bah le poulet moi je considère qu'ils sont sentiants de x sur une échelle de 1 à 10 et puis on permettait il permettait vraiment à chaque personne de faire son arbitrage de dire ah mais en fait le poulet moi je le considère sentiants de 2 tandis que la vache elle est plutôt à 8 et puis on estimait à la vache laitière avec plutôt une souffrance de x et puis ils arrivaient avec un calcul bah finalement qui était très personnalisé pour la personne qui faisait ce test mais au moins qui permet de se dire ah mais en fait la calorie laitière est beaucoup plus c'est beaucoup plus de souffrance que la calorie d'un produit qui devient un poisson je sais pas quoi et puis finalement c'est peut-être des ça reste très subjectif mais c'est par exemple justement vu qu'on n'a pas de réponse absolue pour ce degré de son science on pourrait imaginer je sais pas que justement les différentes analyses laissent en fait un curseur que les personnes pourraient librement poser en disant ah mais en fait moi je considère que les humains ils sont là les animaux à ce niveau là et puis en fait avec des critères qui seraient autres qui seraient fixés de manière empirique vu qu'après pour les quelques-uns qui resteraient on pourrait peut-être laisser chacun mettre le curseur où il veut et puis avoir une réponse finalement personnalisée et du coup de faire son arbitrage ou de faire son arbitraire c'est ça parce que ce qui est intéressant là-dedans c'est de fixer les paramètres empiriques c'est de dire je veux juste faire de remarques là-dessus je trouve que comme démarche je ne sais pas ça mais je trouve que c'est super intéressant effectivement d'essayer d'être transparent sur un peu des paramètres qu'on laisse ajuster par le lecteur parce qu'effectivement parfois on tombe sur des chiffres qui se veulent aussi très synthétiques sur qu'est-ce qui est le mieux consommé telle viande ou tel autre produit et il y a tellement de jugements comme ça qui ont été faits à un moment dans leur démarche que nous on n'a pas accès et que ça rend vraiment très compliqué l'interprétation de ce type de données-là et deuxième remarque juste parce que tu mentionnes l'idée ouais il faut peut-être essayer de laisser ça serait de laisser au lecteur la possibilité d'ajuster le mieux de ses paramètres pour ensuite aboutir à des conclusions un peu personnalisées je pense que c'est pas fait actuellement parce qu'il y a trop de paramètres comme ça et que c'est même pas c'est pas du tout évident de même se mettre d'accord sur quels paramètres comptent en fait c'est un fouillis incroyable mais par contre ce qu'essaye de faire ACE mais aussi une autre organisation qui évalue des organisations dans le domaine de la santé et de la priorité dans le monde GiveWeb ils décrivent précisément ils ont un tableau Excel où il y a plusieurs de leurs chercheurs donc chacun de leurs chercheurs expose les hypothèses plusieurs hypothèses qu'ils font sur certains paramètres comme ça et du coup c'est pour montrer peut-être aussi d'une part le degré de consensus ou de désaccord sur certaines questions sur la valeur des certains paramètres comme ça et ça c'est un pas dans cette direction-là donc je pense c'est assez important et nous d'ailleurs on réfléchit même avec l'Efficace France on voudrait mettre en ligne pour être un peu plus concret et pas juste dans des grandes questions tout ça on voudrait mettre en ligne à un moment peut-être un portefeuille des organisations des interventions je ne sais quoi qu'on recommande à certains qu'on pourrait recommander et une idée qu'on avait mais ce sera pour une version future quand on a un peu plus de temps ce serait justement d'avoir des curseurs qui permettent d'adapter certains paramètres voilà ou pas des curseurs mais de dire pour moi ce qui est important pour moi je me concentre plus sur la réduction de la souffrance que sur l'augmentation du bonheur d'avoir un petit questionnaire il y a des organisations qui ont ça donc des espèces de petits questionnaires sur les valeurs et qui essayent d'arriver à le Center Perfective Anthurism à un moment ils avaient un truc comme ça un espèce d'outil de priorisation tu dis ok si tu pars de ça c'est important ça pour toi c'est important ça pour toi peut-être regardons tout petit peu plus dans cette direction dans tes interventions c'est les huit ans de mineurs qui fait un peu quelque chose similaire aussi qui oriente en fonction de ce qui nous intéresse moi c'est une question qui portait sur autre chose c'était comment vous êtes organisé à l'échelle internationale à l'échelle nationale comment c'est structuré comment c'est régulé aussi est-ce que n'importe qui vient dans un truisme efficace comment ça marche vous par exemple etc c'est une très bonne question parce qu'elle est concrète c'est facile à répondre donc en gros c'est un mouvement qui est complètement décentralisé avec quelques grosses organisations donc à Oxford en particulier à l'université d'Oxford et pas mal dans la Silicon Valley à San Francisco et tout ça qui se sont mis en place progressivement et qui ont une importance au moins dans ce qui est de la direction de pensée comme elles ont beaucoup plus de temps beaucoup plus de stars à plein temps beaucoup plus d'argent aussi elles publient beaucoup elles organisent des conférences globales sur la truisme efficace et c'est surtout ça qu'on suit mais dans les faits il y a plein de petits groupes locaux nationaux des groupes dans les villes des groupes dans les universités dans plein de pays du monde qui se mettent en place qui sont complètement libres qui n'ont pas besoin de s'enregistrer mais quoi que ce soit qui se développent et puis après les espèces de cadres de gouvernance changent de pays en pays ou de ville en ville donc je peux te dire comment ça se passe pour nous en France nous avons recommencé d'une approche un peu de haut en bas top down donc on a à la base ce qui existait en France c'est qu'on avait juste un petit groupe universitaire à Sciences Po parce que les premières personnes qui sont intéressées à l'altruisme efficace en France et à Sciences Po qui n'a pas du tout bien marché ce n'est pas du tout bien pris à Sciences Po on a créé un espèce de groupe à Paris et puis au final comme on avait des gens qui étaient à Lyon à Paris on se dit en fait ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir une organisation un peu plus par appui qui permette de concentrer les ressources de développer différents groupes locaux dans différentes villes donc ce qui existe actuellement c'est l'altruisme efficace qui gère les groupes locaux on a plusieurs groupes universitaires donc Raphaël s'occupe d'altruisme efficace Pantheon-Sorbonne Antonin à Lyon il n'y a rien d'accord mais il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant à Lyon si les gens qui sont à Lyon se bougent voilà et puis par contre il y a un groupe à Toulouse qui est raisonnablement actif avec Maxime et la plupart des choses qui se font à Lyon il va y avoir un groupe probablement qui va se créer à la rentrée à Grenoble aussi donc voilà on a des groupes par ville et par université et dans les faits c'est des gens qu'on connait il n'y a pas de groupe encore en France avec quelqu'un qui s'est dit tiens je m'intéresse de mon côté aux idées d'altruisme efficace je vais créer mon truc voilà donc en général on peut avoir une stratégie un peu coordonnée échanger des ressources vérifier qu'on est sur la même page sur les valeurs sur des trucs comme ça et pas avoir des gens qui font leur truc dans leur coin en diffusant des idées qui ne sont pas les nôtres mais en disant voilà non mais va être les médicaces machin mais c'est toujours un risque on a une gouvernance comme ça un peu un peu un peu un peu ad hoc mais qui semble vraiment bien marcher nous nos liens par exemple de la France avec le reste du mouvement ils sont vraiment vachement liés on n'est pas en train de faire notre truc dans notre coin ils nous financent beaucoup moi l'année prochaine j'ai un peu cette année je travaille à plein temps pour l'assaut et je suis financée intégralement par le centre pour l'altruisme efficace à Oxford qui paye mon salaire et qui nous donne aussi d'argent pour nos pré-organisationnels qu'après on peut répartir dans des groupes locaux voilà et c'est quand même important c'est vraiment une question très importante la gouvernance parce que comme différentes organisations ont différentes valeurs donc le centre pour l'altruisme efficace est très orienté futur à long terme et en particulier risque d'extinction alors que je ne sais pas il y a d'autres grosses organisations à Berlin il y a une organisation qui s'appelle la fondation pour l'altruisme efficace et eux ils sont aussi sur le futur à long terme maintenant mais beaucoup plus sur la question de la réduction de la souffrance beaucoup plus sur les animaux justement il y a quand même des groupes dans l'altruisme efficace qui ont des valeurs légèrement différentes qui ont des actions légèrement différentes et de savoir qui finance quoi c'est important c'est important de voir comment ça ronde vous demandez de donner des exemples de pratiques que les chercheurs de l'animal charity evaluators jugent comme efficaces pour l'animal on a eu un graphique qui montrait les campagnes des 214 pour demander des journées végétariennes ou vegan dont les institutions publiques étaient jugées efficaces est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples est-ce que je parle de type d'intervention d'intervention et même vous pouvez dire l'association qui le fait ça ça a été jugé efficace alors du coup juste pour rappeler effectivement quand animal charity variators jugent une intervention et une organisation efficace c'est toujours à prendre avec des pincettes etc c'est assez bon rappeler et je rappelle aussi donc si vous voulez vraiment des informations très précises et très très nuancées plus nuancées sûrement que ce que je vais dire maintenant il faut aller sur leur site parce qu'ils sont très clairs là-dessus mais par exemple il juste que le développement il finance des organisations enfin non il recommande de financer des organisations qui s'occupent du développement de viande cultivée ça par exemple c'est jugé comme particulièrement prometteur et là c'est assez intéressant parce que c'est typiquement une intervention même que c'est une recherche appliquée pour lequel les outils la plupart des outils qu'on a jus ils ne marchent pas vraiment on ne peut pas faire d'essai randomisé pour trouver ni quoi que ce soit donc là c'est vraiment tout un raisonnement qualitatif de type ok ça si effectivement dans 20 ans il y a de la viande cultivée qui est deux fois moins chère que la viande qui est actuellement produite ça va tout changer et à partir de là et parce qu'ils pensent que c'est relativement probable je pense que c'est intéressant de financer ce genre de administratif d'autres un autre juste un autre exemple c'est les interventions qui ont été menées contre les cages les poules les interventions il me semble le cas du Brésil je crois que justement ce qu'ils financent au Brésil c'est en fait ils exportent ces initiatives donc ils cherchent à financer des organisations locales qui veulent faire à peu près la même chose il me semble là t'as sûr mais je crois c'est vraiment l'idée on a vu qu'il y avait une promotion du véganisme surtout juste en général aussi ce que tu voulais dire par plus grande c'est d'arrêter l'aspect batterie oui c'est ça oui c'était pour réagir par rapport à ce que vous aviez dit donc je disais pour la viande cultivée il y a des tests Nathalie Roland qui était venue faire une conférence avait commencé à faire des tests pour demander aux gens s'ils l'achèteraient ou pas il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se baser je suis d'accord avec Fabien sur l'idée que même si on n'a pas toutes les informations vu qu'on est obligé de prendre une décision pour ce qu'on fait aujourd'hui autant utiliser ce qu'on sait avec les nuances que ça et tout ça et du coup je vois ce que tu disais il y a vraiment une grosse transparence il y a tous les critères annoncés sur les trucs qu'on peut y passer des jours mais il y a vraiment il y a vraiment plein plein d'infos il y a les réunions on peut entendre toutes les réunions des personnes il y a vraiment plein 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 d'infos et effectivement ça ne donne toujours pas la réponse mais ça permet déjà d'avoir au moins des meilleures idées sur les questions qu'on peut se poser et savoir un peu où on en est et pour ce que tu disais sur les humains ou les non-humains je ne pense pas que ce soit un côté hypocrisie je pense qu'il y a une chose très sérieuse du développement humain dans l'optique d'améliorer la situation de tous les individus en général je ne pense pas que ce soit un truc hypocrite je pense qu'il y a une vraie question et que c'est un truc très sérieux à réfléchir maintenant de manière générale il faut vraiment garder aussi en tête qu'il y a des préciposéitiques qui en mettant à l'hiver sur ces numéros avec des éticaces donc à partir de là effectivement il y en a qui très clairement ont par exemple une conception absolument spéciste de l'éducation c'est vrai mais en général ce n'est pas la majorité on trouve que beaucoup de gens d'être sur l'éticace qui ne le sont pas et je crois qu'il y a la plupart des événements et c'est complètement végan mais ce que c'est c'est bon et d'où l'intérêt des curseurs je pense que ça va arriver partout parce que là c'est vraiment le début tout ce que vous présentez et tout ce qu'il y a sur les sites ça se voit que c'est vraiment le début et qu'il y a beaucoup de questions et qu'il y a juste des mini éléments de réponse mais ça risque d'arriver avec un peu plus de réponses petit à petit parce qu'il y a quand même pas mal d'argent derrière donc il y a pas mal de ressources aussi il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ces questions de plus en plus c'est pas des militants au sens que l'on entend mais c'est pas des gens qui commencent à y réfléchir pour eux-mêmes pour leur carrière tout ça Merci à vous tous c'est vraiment un très bel événement ici-bas on est vraiment très contents d'être là merci à vous merci à vous